On va parler de cette France extra-urbaine qui fait l'actualité depuis quelques semaines. On va parler un petit peu, alors je ne sais pas si on va l'évoquer, on ne va peut-être pas l'évoquer directement, mais la note le fait, on va parler des gilets jaunes, on va parler des gens qui ont des difficultés à se rendre à leur travail, etc., qui doivent s'éloigner. On va parler donc de cette France extra-urbaine à travers cette note qui convoque l'économie, l'urbanisme, la géographie, la sociologie, l'histoire aussi. Christine Lecomte, vous êtes architecte, donc vous présidez l'Ordre des architectes d'Île-de-France et vous avez aussi présidé ce groupe de travail. Alors à vos côtés, trois grands témoins. Sonia de La Provoté, vous êtes sénatrice UDI du Calvados. Et jusqu'à l'an dernier, vous étiez première adjointe au maire de Caen, chargée de l'urbanisme, de l'habitat et du développement urbain. Et vous aviez à peu près la même casquette à l'agglo. Et vous avez présidé le SCOT. Donc on va parler des documents d'urbanisme, évidemment, tout au long de la soirée. Louis-Henri, vous êtes responsable de territoire et développement durable à l'Institut de recherche de la Caisse des dépôts et consignations. Mais vous aussi, vous êtes architecte de formation, je crois ? Personne n'est partenu. C'est ça, donc voilà, c'est une faute à avouer et un moitié pardonnée quand même. Et vous m'avez aussi avoué que vous aviez un casier judiciaire chargé en matière de construction de lotissement. Vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure. Enfin, Olivier Erasmont, vous êtes journaliste indépendant, auteur d'un blog consacré aux mobilités qui est hébergé sur le site du Monde. Un blog qui s'appelle « L'interconnexion n'est plus assurée », avec pour sous-titre « Chronique impatiente de la mobilité quotidienne ». Pour vous, le problème, ce ne sont pas seulement les lotissements, mais tout l'urbanisme ou l'absence d'urbanisme qui étire les lieux de vie et qui induit des transports ordinaires toujours plus longs et centrés sur la voiture. Alors, nos échanges de la soirée vont se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, Madame Lecomte, si vous le voulez bien, vous allez nous présenter en une dizaine de minutes les constats établis par votre groupe de travail. Et puis, chacun des grands témoins apportera ensuite en cinq minutes son éclairage. Et ensuite, comme l'a dit Géraud, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un cours, ce n'est pas un meeting, c'est un atelier de travail. Et donc, en entrant ici, vous vous êtes aussi engagé à participer au travail, à enrichir la note, à contester, questionner, amender, préciser, enrichir, etc. Voilà. Donc, on aura à peu près 35 minutes pour échanger sur ces constats. Et puis, dans un deuxième temps, même dispositif, on parlera des solutions que propose votre groupe de travail, réaction des grands témoins. Il sera à peu près 20 heures et, je le dis déjà, Madame de la Provoté devra nous quitter. Et ensuite, donc, nous aurons encore un temps d'échange sur les solutions avec vous tous qui êtes ici ce soir. Madame Lecomte, votre diagnostic, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est un temps qui est extrêmement important pour nous et pour le groupe de travail déjà, parce qu'effectivement, le sujet des lotissements, déjà, il fait friction, en fait, parce qu'il questionne l'individualisme et l'individualité, le besoin de chacun d'avoir sa maison. Et on sait qu'on peut se retrouver avec des propositions déjà rien que de stigmatisation d'un espace. Et on voulait vraiment lutter contre ça. Donc, on a besoin de cet échange. Alors, évidemment, le constat, il a été clair pour nous en tant que professionnels. Ça fait longtemps que sur les territoires, on voit énormément d'éléments qui vont dans le sens, finalement, d'une précarité de ces territoires, avec une urgence qui est de plus en plus grande, tant en termes de problématiques de mobilité que d'accès aux équipements publics, que d'accès à une énergie pas trop chère, parce qu'il y a une forme de précarité énergétique qui s'installe, et puis à la lutte contre l'artificialisation des sols. Alors, évidemment, l'actualité depuis 4 mois, elle est complètement là-dedans. On n'a malheureusement pas de chance. Mais quand on compare qu'il y a cette note de l'ADEME qui explique que 75% des aides pour les restructurations énergétiques ne servent pas à grand-chose, voire à détériorer le bâti, quand on voit qu'on a effectivement ce mouvement qui prend une ampleur un peu énorme au niveau des gilets jaunes à cause d'une augmentation, finalement, de l'essence, donc de ce qui permet aux gens d'aller travailler, donc la relation entre l'endroit où on travaille et l'endroit où on vit, donc ça questionne très concrètement ces espaces. Quand on voit qu'effectivement, on a eu des inondations dans l'Aude, il y a dernièrement qui ont encore accentué le fait que l'artificialisation galopante des sols pose une question sur comment est-ce qu'on gère la relation à la perméabilité de nos sols, et puis même, très concrètement, la régénération de la ville sur la ville, et on peut aller jusqu'à ce qui se passe à Marseille, c'est-à-dire quand on n'entretient pas notre bâti, on a des problématiques d'effondrement qui auront lieu d'être. Donc ces 4 éléments, en fait, finalement, quasiment reprennent les 4 constats qu'on a fait à la base, et avec l'idée de se dire, cette enveloppe urbaine qu'on a déjà la chance d'avoir, il va falloir retravailler dessus, et tout le monde le dit, travailler la ville sur la ville, etc. N'empêche qu'on a du mal à s'attaquer à ce tissu urbain des lotissements globalement, parce que ça fait partie, contrairement à beaucoup d'autres tissus urbains, d'un foncier micro-foncier. Et donc, de fait, il est difficile parfois, ne serait-ce que pour les élus, d'imaginer, savoir comment est-ce qu'on pourrait agir sur ce micro-foncier, et comment on peut faire projet. Donc, il a tendance à être laissé un petit peu de côté, dans les réflexions urbaines, de régénération. Donc il s'agit bien de travailler sur les lotissements existants. Et de fait, c'est le premier constat qui a été fait dans la note. Si on veut lutter contre l'artificialisation des sols progressifs, il va falloir qu'on régénère la totalité de notre tissu urbain et se pencher sur ceux où il y a des possibilités d'évolution, parce que justement, il y a des atouts et des possibilités de faire. Et donc, effectivement, de prime abord, le lotissement, nous l'avons perçu comme ça. Alors après, le groupe de travail était très clairement pas que des architectes. On avait un élu parmi nous. Et cet élu est très clairement en mode projet. Donc on a aussi réfléchi avec l'idée de travailler, par exemple, sur les documents d'urbanisme. On a vu qu'effectivement, dans un document d'urbanisme, souvent, on a ce qui s'appelle des orientations d'aménagement et de programmation, qui sont des petits outils extrêmement fins pour les élus et qui permettent aux élus de travailler sur des endroits déjà construits, par exemple, pour orienter des aménagements futurs quand le tissu mutera. Or, on s'aperçoit, quand on accompagne les élus en amont, souvent, que les bureaux d'études ne proposent jamais d'OAP sur les lotissements, alors que ce sont des endroits qui, clairement, ont autant de chances de muter, puisque depuis la loi Allure, par exemple, on a la possibilité de diviser son terrain. Donc l'idée était, en fait, dans la note, de voir comment est-ce qu'on pouvait, effectivement, travailler sur cette urgence au niveau de ce microfoncier et de la partie individualiste de ce tissu urbain. Alors, avec plusieurs alertes, donc à la fois, finalement, ce recours massif à l'automobile, de fait, de la distance, mais également le coût des infrastructures liées au périurbain et le coût public. C'est-à-dire que, finalement, chacun, tous propriétaires, depuis les années 60-70, mais tous propriétaires avec un coût pour le public qui est, très clairement, les transports scolaires, les routes, les réseaux divers, l'accès à l'eau, les poubelles, etc. Et il y a un petit comparatif qu'on a mis dans la note, page 16, que moi, je trouve extrêmement éclairant, sur la différence de coût entre les transports publics, si on les met en oeuvre dans le périurbain et dans les tissus de lotissement, et en centre-ville, qui vont de 1 à 10. Et c'est pareil pour l'eau potable, c'est pareil pour l'accès, la desserte des poubelles, etc. C'est-à-dire que, finalement, le coût pour le public est 10 fois plus cher pour obtenir les mêmes accès aux transports et aux services publics que dans le périurbain, que dans l'urbain. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut pouvoir apporter aux habitants les mêmes services, il faut payer 10 fois plus, ce qui est impossible, on le sait avec les coûts, donc il va falloir, les moyens de services publics, donc il va falloir travailler sur ça. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est le fait qu'il y ait cette mobilité liée à la voiture crée une augmentation, finalement, de bâtis où la voiture est plus prégnante, finalement, que l'homme, c'est-à-dire des façades de maison où on voit maintenant double garage et où finalement, quand dans les années 30, vous aviez la façade avec le perron, avec les fenêtres qui donnaient sur un petit jardin où on pouvait avoir une relation entre l'intérieur et l'extérieur correcte, maintenant, les maisons, on va dire, de catalogue sont souvent des lieux où on voit que finalement, elles sont en relation avec directement le taux de motorisation des ménages qui est de 2, 3 ou 4, selon le nombre d'enfants qui a plus de 18 ans, en fait, et qui se doit se déplacer. Donc, cette lutte contre l'artificialisation des sols, ce bâti qui vient d'être lié aux mobilités et ses mobilités difficiles, un bâti aussi très précarisé, entre les années 60 et 80-90, quand on n'avait pas encore de réglementation thermique très forte, on se retrouve avec des maisons qui sont quasiment en obsolescence programmée, avec finalement des ménages qui payent en facture annuelle quasiment 30 % de chauffage en plus, que dans d'autres systèmes d'habitat. Et on peut se retrouver parfois avec des factures de 1 500 à 2 000 euros qui ne peuvent pas correspondre à des budgets de ménages moyens en France. Et ça, ça ne risque pas de diminuer. On le sait, donc, il y a effectivement tout ce qui est fait en termes de politique à la parcelle, mais on verra après que ces politiques ne fonctionnent pas forcément. Et puis, tous ces éléments, le fait de devoir avoir beaucoup de voitures, d'avoir un bâti qui est dégradé, d'être loin de tout, ça crée des situations de précarité. Et de précarité qui pourraient mener, finalement, à des copropriétés dégradées verticales, comme on voit des copropriétés dégradées horizontales, pardon, comme on voit des copropriétés dégradées verticales, privées. Il y en a en Ile-de-France, nous, on en a une d'un Grigny, qui est énorme et qui demande à l'État d'injecter énormément d'argent pour sauver des situations sociales difficiles. La cliché sous bois, c'est la même chose. Et effectivement, si on regarde la région Ile-de-France, dès qu'on arrive en seconde couronne, et c'est pareil dans des régions qui ne sont pas autour des métropoles, on a effectivement les mêmes problèmes. Alors, l'État n'est pas resté les bras croisés face à ça. On a eu des politiques publiques qui se sont mis en œuvre, la loi SRU, notamment, avec l'idée d'arrêter le zoning et de passer sur des logiques de projet. Mais il faut le dire quand même, il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'entre un POS et un PLU, on n'a souvent pas beaucoup de différences parce que les bureaux d'études n'ont pas forcément été formés à changer leur mode de faire. Et puis, avec des particularités, c'est que c'est difficile de passer en mode projet, de prendre le PADD comme étant l'élément essentiel et moteur. Même si les élus étaient... Il faut que je ralente... Projet d'aménagement et de développement durable. Désolée. C'est vrai qu'effectivement, il faut arrêter les acronymes, sinon on perd. Et donc, par cette politique-là, on a eu, après, la politique qui a été de dire puisqu'il faut augmenter le nombre de personnes qui vont se loger et qu'on a besoin de maisons, on va permettre la division parcellaire. Mais la division parcellaire qui est arrivée par la loi Allure, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait une division individualiste, c'est-à-dire chacun a divisé sa parcelle, ce qui a créé des voies en drapeau à l'arrière avec un doublement des portails, souvent des portails en plus très, très peu qualitatifs. Donc, une vision de la rue avec une perte d'identité. Deux fois plus d'artificialisation des sols, quand on sait que dans les PLU, on demande forcément à la parcelle d'intégrer deux places de parking. Et finalement, on perd des choses qui sont extrêmement importantes et qui sont des valeurs dans le lotissement. c'est la qualité du sol et la nature présente dans les jardins. Donc, il y a vraiment un tournant à faire dans l'idée de ces politiques et de se dire qu'à un moment donné, il ne faut plus contourner le problème en l'individualisant, mais plutôt en travaillant sur des choses collectives. Donc ça, c'est à peu près les constats qu'on a faits. Ensuite, on a quand même vu qu'il y avait énormément de mutations dans ce tissu qui venaient des habitants pour les habitants et avec les habitants. On voit qu'on a des habitants qui commencent à travailler chez eux, à mutualiser des moyens. Et en fait, toutes ces initiatives de mutations pavillonnaires, moi, j'ai eu la chance de les observer dans un observateur qu'on avait créé dans mon travail précédent, sont extrêmement porteurs de projets qui peuvent être collectifs. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui émergent et qui sont des volontés communes. Donc il y a un constat qui est un peu d'urgence, qui part des politiques, mais il y a aussi des possibilités qu'on voit sur chaque territoire et qui nous semblaient intéressantes. Ça, c'est pour le constat. Est-ce que ça vous suffit ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un constat dense. Alors, j'ai repéré trois têtes de chapitres, et ça tombe bien parce que ça correspond aux inclinations des trois grands témoins. On a parlé des documents d'urbanisme, de l'université qui en est fait, de leur qualité et de la qualité des services rendus par les bureaux d'études qui concourent à l'élaboration de ces documents d'urbanisme au sens large. Il y aura plein de questions à poser, j'imagine, mais on va voir avec madame de la Provoté. Comment on peut agir sur ces documents d'urbanisme ? On parlera aussi, évidemment, des lieux de vie, des différents lieux de vie de leur situation, de leur implantation et donc des mobilités. Et puis, on parlera aussi de la qualité du bâti que vous avez évoqué. On commence par les documents d'urbanisme. Et puis, plus largement, votre regard sur la note, madame de la Provoté. Merci. Merci. Alors, mon regard sur la note, d'abord, je dis publiquement mes félicitations parce que c'est un sujet, justement, qui colle à l'actualité, mais qui est peu évoqué quand même quand on parle d'aménagement du territoire, quand on parle d'urbanisation. On est où sur la ville ou sur l'étalement urbain, mais ça reste quelque chose d'un peu, comment dire ? On ne va pas jusqu'à parler des pavillons. On ne va pas jusqu'à parler des lotissements. On ne va pas jusque-là parce qu'on sait bien que, voilà, pour un maire, c'est dans une commune rurale, évidemment, le lotissement, c'est la perspective de développement de son territoire. Et moi, je suis d'accord avec un des constats de la note qui dit que, finalement, ces lotissements, ils ont, pendant longtemps, été des non-lieux de vision d'urbanisation, quoi. Voilà, on va dire les choses un peu comme ça. Et autant on met un soin infini à urbaniser dans les cœurs de ville, à reconstruire la ville sur la ville, à densifier, à essayer de faire du sur-mesure pour ne pas dénaturer l'image de la ville, mais aussi, voilà, à faire de la densification, mais que ce soit accepté par les habitants d'avant et que la couture se fasse bien, qu'on puisse lire l'urbanisme et l'architecture dans une ville comme dans un livre, c'est-à-dire passer les époques et la faire évoluer. Autant, au niveau des lotissements et des extensions des communes en périurbain ou en rural, alors je parle plutôt des petites communes, parce qu'à partir d'une certaine taille, on commence à se soucier de ces sujets-là, ne serait-ce que parce que l'ingénierie des intercommunalités permet aux maires des plus grandes communes de s'approprier et d'appréhender mieux ces questions. Et donc, c'est vraiment le sujet des petites communes, voilà, donc en dessous de 1 000 habitants, et quand on a la perspective de pouvoir amener 11 maisons de plus, c'est le nouveau lotissement, c'est un élément qu'on porte comme un drapeau d'évolution et de modernisation de la commune. Et c'est aussi une des conséquences des politiques publiques, et c'est dit d'ailleurs à un moment, je ne sais pas si vous l'avez rappelé, mais une des conséquences aussi de certaines politiques publiques et de la disparition des services publics, mais c'est aussi parfois dans le souci de maintenir l'école. Et c'est même de plus en plus cette raison-là. Je le dis très clairement, parce que pour avoir rencontré beaucoup les maires, c'est un des principaux sujets, c'est ça, parce qu'on va faire des maisons comme si il y a des familles qui vont venir et il y aura des enfants qui iront dans l'école. Mais il se passe la même chose dans les villes, c'est-à-dire on va construire des grands logements parce qu'il y a des familles qui vont venir, comme ça les enfants iront dans l'école. C'est dire à quel point, finalement, il y a d'autres raisons qui se sont ajoutées aux raisons premières, qui étaient la volonté de famille de pouvoir aller à l'extérieur et la volonté pour la commune d'avoir la taxe d'habitation et puis de récupérer des financements complémentaires. Maintenant, c'est devenu plus compliqué, on voit bien que c'est très intriqué avec justement le sujet qui nous occupe dans l'actualité, mais qui nous occupe depuis de longues années, parce que quand on est élu local, on voit un peu venir les choses de plus loin. Voilà. Et les documents d'urbanisme. Alors, moi, je suis une super militante du document d'urbanisme et je pense que rien ne devrait se faire sans un document d'urbanisme. Et surtout, je pense que le document d'urbanisme, il a un intérêt, c'est qu'on peut le décliner de la grande à la petite échelle. Et donc, c'est la grande échelle, c'est vraiment l'occasion de faire travailler tous les élus d'un territoire, d'un vaste territoire, parce qu'un schéma de cohérence territoriale, nous, par exemple, c'est la communauté urbaine plus cinq intercommunalités. Donc, il y a quand même pas mal de communes qui sont concernées. Et c'est surtout l'occasion de faire discuter entre elles, converger entre elles dans les objectifs, une commune-centre en général, qui est une ville plutôt grande, avec des pôles de centralité et des petites communes. Et là, c'est là qu'on rentre dans le mur de qu'est-ce que c'est l'urbanisation, comment on fait, où on met les logements, comment on répartit, comment on gère les déplacements, qu'est-ce que ça coûte. Tous ces sujets-là, ils se traitent dans un SCOT. C'est-à-dire que pour avoir une unanimité à un SCOT, il faut s'être mis bien d'accord, quand même, sur les sujets. Et les lois itératives nous ont quand même beaucoup aidés à tirer vers le haut de façon plus vertueuse la vision qu'avaient les élus locaux, en tout cas sur mon territoire, ça, je peux le constater et en témoigner, les visions qu'avaient les élus locaux de l'urbanisation. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus à l'idée qu'il fallait construire sur des parcelles plus petites, qu'il fallait, si on pouvait mettre du collectif, y compris dans des plus petites communes, mais du petit collectif, c'est... Voilà, il y a des modèles différents. C'est-à-dire que quand on parle du collectif, évidemment, tout de suite, on imagine le très grand collectif, alors qu'en réalité, on peut parfaitement... D'ailleurs, nous, nous avons des villes reconstruites puisque tout a été bombardé sur un grand couloir jusqu'à la mer. Il y a des petites communes rurales, de la reconstruction, et ce sont des petits immeubles collectifs qui font le centre de la commune. Donc nous, on sait que ça peut marcher. Et donc il faut sortir du tout logement individuel. Il faut... Comment dire ? Ces documents-là ne se font pas en 3 jours. Voilà. C'est que pour que tout le monde... Qu'est-ce que combien de temps il y a d'abord il y a d'avoir comme un SCOT ? Un SCOT, si on veut, qui marche bien, c'est-à-dire que d'abord, il fasse l'unanimité, mais que derrière, tout le monde ait bien compris les conséquences sur son territoire, parce que c'est ça qui est important dans le temps, il faut 3 ans pour que ça se fasse bien. Il faut que les PLU soient compatibles avec le SCOT ? Le SCOT s'impose. Oui, monsieur Ducard. Voilà, c'est le document opposable. D'accord. Ensuite, les PLU, puisqu'on n'est plus à l'ère des PLU désormais, les PLU vont s'appuyer sur le SCOT. Les PLU intercommunaux ? Voilà, les PLU intercommunaux vont s'appuyer sur le SCOT. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on s'arrange, j'imagine que c'est comme ça dans tous les SCOT, pour avoir des élus quand même très représentatifs de chacun des territoires, une partie des discussions ont déjà eu lieu. Parce que chacun mesure bien quand même que le SCOT, même s'il reste avec des principes, une fois qu'il s'applique, ça a quand même des conséquences sur le nombre de logements qu'on peut construire, sur les routes, sur les mobilités. Tout est pris en compte quand même dans les orientations d'un SCOT. Et c'est rajouté, c'est pour ça que je voulais rebondir sur la loi qui nous a beaucoup aidés, c'est que les lois Grenelle quand même ont, sur les questions de biodiversité, les questions de trames vertes et bleues, de continuités écologiques, ont amené aussi une dimension complémentaire dans la réflexion des élus. Et là, pour le coup, c'est transcommunal. C'est-à-dire que quand il y a une continuité écologique, une trame verte ou une trame bleue, à protéger, à sanctuariser, parce que là, c'est le SCOT qui sanctuarise, là, le PLU ne peut pas y toucher derrière, à sanctuariser, il faut bien qu'on se soit mis d'accord sur ces objectifs-là, qui sont des objectifs environnementaux et de biodiversité. Oui ? Ça va peut-être faire la transition avec votre voisin, c'est qu'on a des documents d'urbanisme qui sont d'une qualité croissante, et pour autant, on continue à fabriquer des zones commerciales, n'importe où, si je puis me permettre d'être un peu radical, mais n'importe où, des lieux de vie encore éloignés, on continue à faire du diffus, un peu, entre guillemets, n'importe comment. Alors, on sait aussi comment ça se fait. Je ne sais pas lequel de vous deux pour répondre à ça, mais pour, en tout cas, compléter ce constat, peut-être qu'on y est à ce moment, on reviendra un peu à la réponse. Alors, le schéma de cohérence territoriale s'applique à ce qu'on appelle le territoire de vie, donc c'est vraiment un ensemble, le bassin de vie, c'est un ensemble, en général, il y a une ville, une grande commune, centre, et puis autour des poules relais, et c'est l'écosystème de fonctionnement économique, de déplacement, voilà, c'est vraiment l'écosystème de vie. C'est à cette échelle-là, le SCOT. Un SCOT, c'est devenu obligatoire, mais il y a des SCOT de qualité très différente, et surtout là où la loi n'a pas été assez contraignante, c'est sur le contenu du SCOT. C'est-à-dire qu'il y a des SCOT qui sont très descriptifs et qui vont loin dans l'accord entre les élus, parce qu'encore une fois, il faut imaginer ça, c'est l'accord entre les élus, c'est la production des élus, un SCOT, quand même. Donc, qui vont très loin dans l'accord entre les élus, et donc qui ont intégré les lois Grenelle, puisqu'on avait dit qu'il fallait la grenellisation des SCOT. Donc, il y a des SCOT qu'il avait déjà fait dès le départ, et puis il y a des SCOT qui ont surtout un document d'aménagement artisanal et commercial. Le nôtre là, et alors, vous parliez de délai, ça s'est rajouté au SCOT, il a fallu un an et demi de discussion pour que tout le monde se mette d'accord. Voilà. Donc, désormais, ce qui s'était fait avant chez nous ne se fera plus. C'est ce que je veux dire. Merci, oui, c'est pas le cas partout. Oui, moi, j'observe, en fait, comme journaliste, simplement, et comme auteur, j'observe ce qui se passe en France depuis un certain temps, et en particulier cette dévitalisation urbaine qui est la conséquence, très souvent, des villes moyennes, des petites villes, qui est la conséquence de l'étalement urbain. Alors, quand on parle d'étalement urbain, c'est amusant, parce que tout de suite, tout le monde pense lotissement, justement. Et en fait, c'est pas seulement les lotissements. Je le vois dans des discussions ou simplement en ligne aussi, simplement, étalement urbain, le réflexe, c'est d'imaginer tout de suite lotissement. C'est comme ça que c'est compris. Et en fait, vous l'avez... Je crois que c'est quoi ? 40% ? Vous l'avez mis dans la note ? C'est moins. C'est moins que... Oui, c'est ça. Et le reste, c'est des zones commerciales, des zones de loisirs, des zones... La voirie, évidemment, les rocades, les parkings, etc., les zones logistiques, etc. Et on continue à les faire, d'abord parce que tout ne démont pas des scots, que les scots, vous venez de le dire très bien, ne sont pas tous contraignants, et parce qu'il y a un laxisme absolu. Moi, ce qui me frappe dans la crise qu'on est en train de vivre, elle est partie, effectivement, de cette histoire d'essence, même pas, d'ailleurs, de taxes, mais juste d'augmentation de l'essence, dont la taxe était seulement une partie. Et qui est le résultat de la... Finalement, la France est l'un des pays les plus motorisés d'Europe. Aujourd'hui, en France, il y a une étude de Kronos qui est sortie le 15 novembre, qui montre, un bureau d'études, que 50% des Français utilisent leur voiture tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est plus que dans les autres pays d'Europe, y compris le samedi et le dimanche, donc, y compris le jour de Noël, etc. Et donc, on a la conséquence de tout ça. Et en fait, la question est devenue sociale, manifestement. On a l'impression d'une sorte d'opposition que je trouve très caricaturale entre des gens d'endroit qui sont, évidemment, ici, le 10e arrondissement de Paris, Bobo, tout ce qu'on veut, etc., et qui seraient totalement opposés à la commune des environs de Caen, par exemple. Et il y aurait une opposition catégorique entre ces deux territoires-là. Et il n'y aurait finalement pas d'autres possibilités, alors que si on réfléchit, ne serait-ce que, parce que, du coup, j'ai en tête le Calvados, forcément, ne serait-ce qu'à Deauville, par exemple, ou à Trouville, ou plutôt, parce que là, c'est spécial, quand même, Deauville et Trouville. Mais quand on pense plutôt à des communes de la côte qui sont touristiques à seulement certaines périodes de l'année, je n'ai pas forcément en tête, mais simplement, on est déjà dans autre chose. Et quand on pense aux villes moyennes, c'est différent. Les banlieues des villes moyennes, les quartiers, on parle toujours de centre-ville, il y a le centre-ville dans une ville, il y a la périphérie, et puis, il y a les quartiers de la ville, les quartiers anciens de la ville, qui n'ont pas toujours été détruits, et qui sont là, ou qui, même s'ils ont été détruits, ont été reconstruits de manière relativement dense. Donc, voilà, ce qui m'a semblé, c'est que cette question d'aménagement des territoires était centrale. Là, elle est disparue de la discussion, la réponse est sociale, purement sociale, et je suis un peu surpris qu'on ne se pose pas davantage. À chaque fois, on oublie l'histoire de l'aménagement des territoires, l'aménagement urbain, l'organisation de l'espace. Et ce qui se passe quand même depuis des décennies, gouvernement confondu les uns après les autres, c'est que Bercy, mais pas seulement Bercy, continue à dire, mais oui, continuez à construire des zones commerciales. Aujourd'hui, c'est, mais oui, continuez à construire des zones logistiques pour Amazon, etc. On continue systématiquement à dire, qu'on aménage des autoroutes, on le fait systématiquement, le contournement est de Rouen, un exemple, celui de Strasbourg aussi. On a cette espèce de réflexe qui continue à finalement faire disparaître la géographie. En fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que l'on soit finalement une ville moyenne de 50 000, 60 000 habitants, qu'on soit à l'est ou à l'ouest, peu importe, de toute façon, c'est la même chose. On peut passer de l'un à l'autre. Et puis, si les gens râlent un peu parce qu'ils ont un peu des bouchons le matin, on leur dira, c'est pas grave, on construit une nouvelle recade. Et voilà. Et donc, ça, c'est une première chose. Et j'ai pas l'impression qu'on se... Enfin, c'est intéressant. Je parlais avec un élu d'Angers qui est de votre parti, je crois, ou à peu près, je me perds un peu dans la nébuleuse. Mais oui, c'est ça. Je sais pas très bien ce que ça veut dire. Non, non, non. Mais simplement, je lui dis... Il me dit... J'ai réussi à faire évoluer mon maire quand même sur ces questions à la fois de densité, de mobilité, etc. C'était au mois d'octobre. On discute de ça. Et je lui dis... Ben oui. Mais en fait, je pense qu'une bonne partie des décideurs politiques, économiques, médiatiques ont compris et commencent à prendre en compte cet aspect-là. Mais ces sujets-là, quand ils arrivent dans la vie, dans les régions, dans les zones périurbaines, dans les endroits où on utilise beaucoup la voiture, là, par contre, on se heurte à l'incompréhension absolue. Parce que là, ils ont pas entendu parler de Scott. On leur a juste vendu. On leur a dit... Vous savez, vous êtes à un quart d'heure de tel endroit. C'est pas en kilomètre qu'on compte. C'est en minutes. Vous êtes à 16 minutes. Et là, grâce à la prochaine recette, vous serez même en 12 minutes. Donc voilà, c'est ça qui a été vendu. On l'a cru. Juste une chose quand même, simplement pour critiquer. Parce que, contrairement à ce qu'on imagine toujours, c'est pas... Les zones périurbaines ne sont pas les plus pauvres. Aujourd'hui, quand on regarde, à l'exception des métropoles et encore avec beaucoup de nuances, parce que là, si on monte quelques kilomètres dans cette direction, c'est déjà très différent, mais les villes moyennes, les revenus médians des villes, mais des villes, pas seulement des centres-villes et pas seulement des quartiers pauvres des villes, des villes est inférieure, mais nettement inférieure, à ceux de toutes les communes qui sont autour. Orléans, par exemple, qui est une ville bourgeoise, au bord de la loi, etc., le revenu médian d'Orléans est inférieur à celui de toutes les communes qui sont autour, sauf une. Et là, Orléans, c'est vrai à Castres, c'est vrai à Montauban, c'est vrai à Montbéliard, et à Besançon, et partout, partout, c'est très général. Il y a seulement quelques exceptions. Et donc ça, c'est une chose, c'est que l'autissement ne veut pas forcément dire précarité. On imagine ça parce qu'on le voit, effectivement, c'est l'autissement horizontaux à Roissy-en-Brie, etc. Mais en réalité, la plupart des gens qui vivent à proximité des villes sont plutôt plus riches que la moyenne. Et s'ils sont partis, c'est parce qu'ils avaient la possibilité de partir. Et c'est souvent eux qui ont deux, trois, quatre voitures. Là, ça devient plus compliqué, c'est qu'on est un petit peu plus loin qu'effectivement, avec l'évolution des modes de vie, mais je pense que vous l'avez mentionné aussi, c'est que tout simplement, bah oui, tout simplement le divorce, c'est comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque enfant a deux chambres. Il n'en a même pas deux parce qu'en fait, il a la chambre chez son père, la chambre chez sa mère et puis aussi la chambre chez ses grands-parents qui en plus sont aussi peut-être divorcés, plus chez le conjoint de la mère. Non, mais c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On passe son temps à bouger dans tous les sens et donc là, effectivement, chaque centime d'essence finit par compter. Il y a encore plein de choses à dire, mais voilà. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, M. Henri, vous avez participé à la construction d'un certain nombre de ces lotissements à une époque où il y avait peut-être une urgence à le faire ou voilà. Et aujourd'hui, vous avez quel regard sur cet état des lieux ? Alors, en fait, non. Je n'ai pas participé à la construction de ces logements. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé comme architecte, comme maître d'œuvre et puis, comme j'étais le plus jeune dans l'agence, on m'a dit que ce serait bien qu'il y en a un qui aille faire un tour chez un maître d'ouvrage pour voir ce qu'on fait chez un maître d'ouvrage. Et je suis allé chez le plus grand maître d'ouvrage de l'époque, notamment celui qui construisait Roissy en Brie dont vous avez parlé. Et je suis allé voir ce qui était en train de se construire parce qu'il y avait un problème très particulier. C'est qu'au rythme où les logements se construisaient et au rythme où ils étaient commercialisés, ce maître d'ouvrage avait 11 ans de stock. 11 ans de stock qui était à l'abandon, qui ne se vendait pas. C'était l'époque du pape. Les prix augmentaient de 14% par an et on vendait un miracle. Le prêt accession à la propriété, c'était un prêt très particulier qui avait la particularité de demander des remboursements très faibles au début avec une très grosse aide quand on avait une famille nombreuse et puis ensuite les remboursements augmentaient au fur et à mesure du temps. Ces logements à peine livrés, donc à peine construits, étaient fermés et laissés à l'abandon. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça ? C'était quand même une question importante. Je dirais que le premier lotissement dans lequel je suis allé, j'y ai trouvé Esso en train de faire un forage. C'était vraiment le Far West parce qu'ils pensaient que c'était définitivement abandonné. Il y avait 2 mètres d'herbe dans les jardins et on ne savait absolument pas quoi faire de ces opérations. C'était des logements de 3 à 400 logements. Alors, la particularité de ces opérations, j'ai aussi sévi dans les chalandonnettes, les chalandonnettes des logements construits pour 30 000 francs qui ont en moyenne coûté à l'État 30 000 francs de remise en État. M. Chalandon vit toujours, c'est dommage. Oui, il vit toujours, M. Chalandon. Ça surprend tout le monde, oui. Sans aucun doute, oui. Il ne mourra pas. La méchanceté me fait vivre. Ça, c'est fait. Et ces logements se trouvaient à 80 km de Paris, au fin fond de la Seine-et-Marne. Et qu'est-ce qu'on trouvait comme clients ? On trouvait des éboueurs, par exemple, qui avaient une famille très nombreuse, qu'on emmenait un dimanche en autocar, visiter ces ensembles très attrayants. Et puis, on a expliqué que ça n'allait rien leur coûter au début. Et évidemment, ces lotissements sont devenus des endroits d'une misère totale. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans ? C'est que le lotissement, c'était le lieu des promesses non tenues. C'est-à-dire qu'on vous promettait une vie de village. Il n'y avait pas de vie de village. On vous promettait une vie à la campagne. C'était loin, mais ce n'était pas la campagne. Vous étiez quand même les uns sur les autres. On vous proposait une maison, mais en réalité, c'était un appartement sur deux niveaux. On vous promettait une possibilité de transport. Il n'y en avait pas. On vous promettait de le transmettre à vos enfants. Vous ne pouviez pas le faire, parce qu'en moyenne, un couple qui fait construire une maison, il reste sept ans et pas plus. Et on ne vous disait pas une chose qui est apparue après. C'est que les évolutions climatiques ont fait que ce bâti a énormément souffert et qu'il est fissuré pour le tiers des maisons qui ont été construites dans ces époques. Donc, le constat n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On peut dire qu'on a envie de regarder vers le futur, mais on viendra tout à l'heure aux propositions. Quand on regarde, les opérations ne font plus 3 ou 400 logements. Ce sont 13 lots à vendre ici, 8 ailleurs, 15 à un autre endroit. Vous les trouvez au bord d'un boulevard urbain. Vous n'êtes plus dans la race campagne. Même si le boulevard urbain, c'est la nationale 20. Même si c'est un lieu où il y a des camions qui passent jour et nuit. Mais nous autres, architectes, urbanistes, nous avons inventé le mot boulevard urbain pour désigner une autoroute à camions. Ça permet une approche tout à fait différente. Je crois que vous serez d'accord avec moi. C'est le terme qu'on emploie. On a employé d'autres termes. On a employé le terme de lotissement écoquartier. Alors, en l'occurrence, à Caen, il y en a un derrière la SMN qui est un truc assez formidable. Mais des lotissements écoquartiers, ce n'est pas quelque chose qui... Ça ne veut rien dire, un lotissement écoquartier. Ça n'a pas de sens. Encore, des logements dans un écoquartier, on peut imaginer. Mais sûrement pas un lotissement dans lequel on ne vend que du terrain. Donc, en fait, ces petites opérations dont je parlais tout à l'heure et dont on ne peut jamais voir le nombre total, on s'aperçoit que ce sont des opérations de 4 ou 500 logements et qui sont à 60, 80, 90 km de Paris. Et elles se construisent toujours aujourd'hui. Donc, on a une chance. C'est que nous n'avons tenu aucun enseignement de ce qui s'est déroulé et que, par contre, nous en avons une bonne connaissance, notamment grâce à ce rapport qui apporte un éclairage nouveau à ce qui s'est déjà dit, mais on peut avoir une petite idée et on peut avoir une chance. J'ai animé les ateliers de Sergie qui se font avec Pierre-André Périssol qui fait venir 10 jeunes professionnels, une douzaine de jeunes professionnels du monde entier pour travailler sur un thème d'Île-de-France. Cette année, le thème, c'était la vie dans les métropoles au 21e siècle. Et il y a une chance pour les lotissements, c'est que ce qui est ressorti du travail de tous ces jeunes chinois, ukrainiens, russes, maliens, américains du sud, américains du nord, c'est tout sauf la métropole. Ce qui nous intéresse, c'est la couronne et le centre ne nous intéresse plus. Et le deuxième point qui peut être favorable au lotissement, c'est que 84% des cadres parisiens refusent de rester dans la métropole parisienne au moment où se développe le Grand Paris. Merci. Alors, d'un paysage, un puzzle qui constitue ce paysage très complet, à vous, peut-être, de l'enrichir encore et de le compléter. Alors, on voit effectivement qu'il n'y a pas une vérité. On voit que le lotissement s'éloigner du centre-ville, c'est plutôt pour les gens favorisés. On voit aussi que c'est pour les éboueurs qu'on expédie au fin fond de nulle part parce que comme ça, on ne les verra pas. Etc. Donc, on a une réalité très contrastée. Alors, qui souhaite intervenir, enrichir ? Oui, peut-être avec un micro si on y arrive, si ça marche. Mais peut-être pas. pour dire que je suis ingénieur en environnement. Je suis ingénieur en environnement. Parce que... D'accord. ingénieur... J'ai fait... Bon, alors ça, ça ne va pas le faire. Alors... Bonjour, je suis ingénieur en environnement. j'ai fait quelques lotissements et je voulais dire juste que les lotissements sont souvent faits pour les primo-accédents. Donc, des gens qui n'ont pas beaucoup de sous. C'est fait sans architecte, par des pavillonneurs. Donc, le côté non urbain est assez explicable et que le manque de densification est quand même assez compréhensible par rapport au PLU. Si on nous impose des grandes parcelles, forcément, les parcelles seront grandes. et si on nous impose des petites parcelles, on aura une plus grande densification. Donc, vous renvoyez à la question de la qualité des documents d'urbanisme et de leur vision. C'est le scot qui impose l'adversité. Autre souhait d'intervention ? Autre complément ? Non, je crois que il faut considérer que vous avez été extrêmement complets. Donc, allez-y. Si vous voulez bien vous déplacer parce que je crains que le fil du micro ne soit pas assez long. Et comme on est filmé, je voudrais dire qu'on a très bien construit et surtout très bien reconstruit notamment en Normandie jusqu'aux années 60 quand on voit des villes comme on est sur Rodon, Falaise, tout à fait, tout à fait. Et les choses ont dérapé à partir des années 60. Alors, pas seulement dans les métropoles et dans les villes moyennes mais aussi dans les petites villes et les gros bourgs. À partir des années 60, on avait des bourgs assez compacts et on a construit le collège d'un côté, la maison de retraite de l'autre, ailleurs, allotissement ou des HLM. Et c'est une vraie catastrophe pour les réseaux. Moi, je travaille sur les réseaux, notamment les réseaux de chaleur qui coûtent extrêmement cher et qui sont financés par les services publics. Alors, soit en délégation de services publics, soit en régie, de toute façon, c'est un service public avec une péréquation tarifaire qui fait qu'on dessert de la même façon, évidemment, les gens en périphérie et les gens qui sont au cœur. Et je crois qu'on a eu là un effet pervers d'un principe qui est juste au départ, un principe de péréquation tarifaire que tout le monde a admis dans ce pays, aussi bien pour le gaz, de l'électricité, la chaleur ou l'eau, mais qui fait qu'effectivement, quand on est, quand on est déporté volontairement à 300, 500, 1 km de la ville, on a le même service ou on essaye d'avoir le même service que celui au cœur de ville. Et la question que je veux... on peut exiger le même service. On peut exiger le même service. Et effectivement, si les gens n'ont pas le même service, ils ne sont pas contents. Et la question qui se pose à nous tous, c'est comment peut-on revenir en arrière ? Sachant... On n'a pas commencé d'ailleurs à stopper le processus. On continue à construire des lotissements, on continue à construire des grandes surfaces. Bon, qu'il y ait un scott ou qu'il n'y en ait pas, bon, il y a des interrogations, il y a des joueurs des gens qui passent entre les gouttes. Mais comment peut-on vivre en arrière ? Moi, je travaille surtout dans des gros bourgs en milieu rural. Les maires ont construit des lotissements ou des... Ils n'auraient plus tout à fait le construire en centre-ville. Il y avait un patrimoine pour le faire. Mais bon, finalement, les pauvres, comme les lépreux et comme les Roms, on les met toujours un peu en périphérie de la ville. Ou ils voulaient y aller, j'en sais rien. Mais je ne sais pas comment on peut réoccuper les centres-villes qui sont déserts. Vous allez dans le massif central où je travaille beaucoup, vous avez une maison sur trois qui est disponible, qui est fermée. Et puis on reconstruit en même temps des lotissements aux périphéries de la ville. Donc comment... Quelles sont les idées pour revenir à plus de raisons et moins utiliser l'automobile pour tous nos transports et un travail urbain ou un tel... Alors c'est une question qui aborde déjà la question des solutions mais on peut peut-être quand même voir si lequel d'entre vous a l'idée géniale, madame ? L'idée géniale, non. Loin de moi, cette idée. Je voulais juste dire, donner une explication complémentaire parce qu'au Sénat, nous avons travaillé une proposition de loi qui a permis d'intégrer dans la loi Elan un certain nombre de choses sur l'urbanisation commerciale et la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Et donc il faut mettre des contraintes. On le sait bien, on avait laissé un peu open bar la construction des centres commerciaux et dans toutes les auditions qu'on a faites ceux qui portent le projet nous disaient à chaque fois c'est-à-dire qu'on l'a eu plusieurs fois donc je pense que ça va être le vrai chiffre c'est que ça coûte 30% plus cher d'installer à surface égale un commerce en centre-ville qu'en périphérie. Et c'est la même chose pour le logement. C'est-à-dire que remettre à niveau remettre à niveau du bâti remettre aux normes thermiques phoniques et d'accessibilité du bâti de la reconstruction par exemple que je connais bien dans des grandes copropriétés où il peut y avoir 200 copropriétaires qu'on ne connaît pas tous et qui n'ont pas tous les mêmes conditions sociales et bien c'est simplement mettre en branle un système qui va peut-être aboutir à une évolution positive du bâti au bout de 3 ans de grandes discussions et négociations. Donc au-delà du surcoût il y a aussi ce sujet-là. C'est-à-dire que ce n'est pas simple. C'est-à-dire que c'est vrai que tous notre objectif à nous c'est que ces logements qui existent dans les centres-villes qui sont des logements de qualité mais qui ne sont pas aux normes c'est une réalité. Il faut les mettre aux normes actuelles ne serait-ce que pour des considérations de transition écologique et de moins de consommation énergétique on le sait bien et bien c'est on n'a pas les outils financiers et même quand on les a techniquement obtenir une copropriété c'est très compliqué. Voilà. Peut-être pour compléter la question je ne sais pas si c'est à vous même qu'elle s'adresse pour votre résidence mais on a le sentiment qu'on traite les deux sujets un peu en silo c'est-à-dire il y a un sujet zéro artificialisation etc. et puis ce n'est pas le même ministère pas les mêmes administrations qui traite la revitalisation des centres-villes mais on n'a pas le sentiment que quelqu'un d'autre que nous est en sorte oui s'il n'y avait que ça qui était en silo voilà il n'y a pas que dans le massif central il n'y a pas que dans le massif central c'est vraiment très général et alors quand on regarde la garde de France c'est à la fois les endroits c'est le nord le sud l'est l'ouest c'est les endroits où la population augmente les endroits où elle diminue les endroits où la croissance où il y a pratiquement le plein emploi Vitré Vitré par exemple plein emploi célébré systématiquement maire depuis 40 ans etc toujours vivant aussi et bon et en fait c'est le principal problème c'est les commerces vides les logements vides donc c'est très général et c'est vrai vraiment d'un bout à l'autre alors moi le pari que je fais mais je ne sais pas si c'est peut-être totalement utopique mais tant pis c'est que tout le monde s'en parle de ce sujet parce que bien oui c'est plus cher au début mais à la fin ça sera beaucoup plus cher voilà donc je sais le porteur de projet est dans l'immédiateté oui il est dans l'immédiateté où il joue l'immédiateté et puis ensuite quand on explique que c'est plus simple c'est plus rapide d'ailleurs le lobby de frais et compagnie de promoteurs immobiliers consiste à dire il faut surtout raccourcir les délais enlever je ne sais pas où ça en est mais vous êtes plus au fait par définition de la loi que moi mais enlever surtout les recours etc interdire les recours abusifs comme on dit soi-disant abusifs mais à un moment moi je fais le pari que tout ça intéresse tout le monde et à chaque fois que je vais faire une conférence dans une ville j'étais à Montbéliard le mois dernier en octobre j'étais à Royan il y a 10 jours etc et un peu partout en France à chaque fois je vois plein de monde parce que les gens sont intéressés alors évidemment on leur parle souvent au début de commerce au centre-ville donc c'est ça qui les accroche parce que c'est frappant c'est visible on se dit mais qu'est-ce qui se passe c'est pas juste tous les samedis qu'il y a des morceaux de bois devant les vitrines à Montauban c'est tous les jours depuis 5 ans et donc on est vraiment dans ça et là ça les intéresse et là je me rends compte alors c'est une petite contribution comme ça mais je pense qu'à chaque fois d'abord il y a des gens qui ne veulent pas se laisser faire qui disent notre ville on y tient elle a une histoire et elles ont toutes les villes de la Royan c'est la même chose une ville de reconstruction mais elle a une histoire elle a une architecture et donc c'est pas rien on commence avec un peu de recul c'est toujours comme ça on commence à apprécier l'architecture il y a 50, 70 ans etc et puis il y a des liens qui se font aussi entre les gens on commence à évoquer donc moi mon pari c'est ça c'est que enfin mon pari l'espoir que je peux avoir au moins c'est que les gens s'emparent du sujet tout le monde il y aura des discussions etc mais qu'on ait une vraie discussion sur l'avenir des villes et l'avenir des territoires comme on dit l'avenir de l'endroit où on vit finalement tout simplement parce que c'est juste c'est aussi l'histoire c'est aussi la géographie dans l'affaire si on vit exactement de la même façon qu'on soit à Pamier ou à Sedan non c'est pas le même climat c'est pas la même chose c'est pas la même histoire c'est pas le même accent etc c'est pas juste je suis pas traditionnaliste au point de vouloir que rien ne change mais il y a quand même toute une histoire dans tout ça il y a quand même une géographie c'était juste une petite contribution pour aller dans ton sens sur un témoignage que j'ai d'une visite que j'ai fait à la cité du Lignon à Genève qui est un ensemble de 10 000 habitants 1,4 km de long c'est une barre je vous conseille d'aller regarder le modèle que c'est honnêtement c'est hallucinant à visiter et un laboratoire de l'école d'architecture polytechnique de Lausanne a travaillé sur la réhabilitation thermique des façades je peux vous dire que quand vous vous baladez et que vous allez voir les habitants et qu'ils sont tous au courant qu'ils ont tous compris et qu'ils se sont tous appropriés le système au point que c'est eux qui défendent les entreprises qui sont sur le site et qui ont compris le système on se rend compte qu'il y a une puissance de frappe qui est importante à partir du moment où on est dans la pédagogie mais ça demande du temps long mais je pense que ce temps là on va être de toute façon on va être devant et d'ailleurs on le voit même dans la participation même dans ce qui se passe dans les villes dès qu'il y a le processus urbain je pense que les élus c'est un élu du Havre qui disait ça au colloque Prisme l'autre jour il disait moi en ce moment je ne sais plus quel est mon rôle d'élu je recherche je recherche ma place exactement parce que les professionnels bougent un peu leur curseur les habitants bougent un peu le curseur donc nous les élus on change aussi un peu de curseur et on cherche notre place et ce temps de changement de paradigme c'est aussi pour nous important d'être dans la proposition à ce moment là parce qu'il y a un moyen de donner une impulsion moi c'est comme ça que je le ressentais oui je voudrais vous interroger je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui vient juste de sortir de Guillaume Faburel les métropoles barbares démondialiser les villes désurbaniser la terre je viens de le parcourir seulement et pas envéritablement de le lire je ne suis pas du tout compétent sur ces questions là mais jusqu'à présent comme je milite plutôt sur la protection de la nature comme Jean-Jacques le sait j'étais assez sensible à la doxa actuelle qui est la densification et vous y avez fait allusion là à plusieurs reprises que la densification donc construire la ville sur la ville éviter que les gens se dispersent dans les loupissements à 80 km etc c'est la solution qui est devant nous pour contrer justement tous les désagréments les nuisances les problèmes énergétiques et autres quand on lit ce bouquin alors je ne suis pas compétent je ne sais pas si c'est si les objectifs ou pas mais enfin c'est assez documenté quand même je suis un peu impressionné par ces analyses et il se trouve qu'il conclut un peu comme vous vous avez conclu tout à l'heure en faisant référence à la désurbanisation qui viendrait d'habitants des villes qui ont conquis justement les métropoles ces derniers temps les bobos la gentrification etc et qui semble-t-il maintenant il y aurait un renversement qui sociologique qui se produirait et qu'il y aurait justement et il apporte un certain nombre d'exemples et vous venez d'y faire allusion à la désertification de centre-ville donc voilà je voudrais savoir un peu quel est votre sentiment sur l'auteur d'une part si vous le connaissez sur ses analyses et puis justement sur ses perspectives est-on dans un renversement par rapport à ce qu'on a conduit depuis 40 ans auquel cas ça signifierait que les petites villes ou les villes moyennes ont été précurseurs parce que ce mouvement de dégentrification des villes moyennes ou de paupérisation ou de clochardisation de certains centres-villes il est déjà amorcé ce que tu dis c'est que ça part en est aussi des métropoles alors vos réponses là-dessus les unes et les autres je ne vais pas me lancer sur l'auteur ni le livre parce que j'en ai lu qu'un bout donc voilà mais par contre j'ai eu l'occasion d'entendre parler de ce livre alors moi je vais juste réagir sur la densification urbaine parce que c'est vraiment un truc pour moi c'est l'horreur de l'horreur de l'horreur quand on veut parler de la ville de construire la ville de parler logement donner envie aux habitants aux élus de vivre dans un endroit c'est-à-dire la densification ça a été érigé comme un principe systématique est tellement systématique qu'il a donné lieu à tous les excès c'est-à-dire qu'on en a fait passer la densification avant la qualité de vie la qualité urbaine les usages les espaces publics la mixité la mixité des logements au lieu de mettre que des T2 et des T3 on peut mettre des fois des T4 et des T5 ou des T1 la mixité générationnelle c'est-à-dire que la densification c'est devenu le projet urbain et donc c'est l'horreur de l'horaire c'est-à-dire qu'on en revient de ça aussi de cette idée de densification ça c'est la première chose puis la deuxième chose c'est que moi je ne suis pas architecte alors je ne suis que simple élue en charge de l'urbanisme et je ne l'ai pas été très longtemps mais j'ai des idées un peu là-dessus quand même comme tout le monde quand on est attaché à sa ville et son territoire mais je pense qu'on a manqué un petit peu d'imagination à un moment c'est-à-dire que on n'a pas eu d'alternative entre la tour haute ou la barre longue je dis des choses comme ça quand on densifiait il n'y avait pas d'autre alternative à ça en tout cas en France parce que quand on regarde dans d'autres pays alors il y a quelques endroits en France on voit que ça rouge mais quand on regarde dans d'autres pays on fait de la densification différemment et moi j'ai eu l'occasion il y a 15 ans il y a 10 ans j'exagère d'aller dans un village en Italie où il y avait du logement individuel hyper imbriqué c'était incroyable et moi je découvrais ça je me disais mais c'est génial ils ont tous une maison et il y avait autant d'habitants que ce qu'on met dans 4 immeubles côte à côte mais c'était pas du tout le même impact en termes de qualité de vie et de paysage urbain et donc la densification ça nous a presque fait oublier qu'il suffit pas de faire de les boîtes pour que les gens aillent vivre dedans c'est qu'il faut qu'ils aient envie d'y vivre et que donc tout ce qui est autour de la boîte c'est hyper important alors moi je suis pas d'accord sur cette histoire de densification je suis désolé madame mais en fait ça dépend densification ça veut dire quoi ça veut dire densifier davantage donc si on part d'un endroit très dense ça va être encore plus dense et si on part d'un endroit très lâche on va un peu densifier mais ça restera beaucoup plus lâche que l'endroit dense du début donc ça dépend de quoi on parle en fait densification c'est un processus tout simplement et on n'est pas obligé le problème c'est qu'exactement comme avec étalement urbain où on pense lotissement densification tout le monde voit des tours qui pourtant ne sont pas denses qui pourtant contrairement à ce qu'on imagine non mais voilà ne sont pas denses oui tout à fait et c'est exactement l'inverse c'est à dire compte tenu du fait qu'on a mis autour toute une série de délaissés de jardins de parking beaucoup c'est là qu'on met les équipements sportifs c'est là qu'on met les salles des fêtes du coup en fait non c'est pas dense c'est beaucoup moins dense que les quartiers les plus denses de France ils sont à peu près ici dixième, onzième voilà donc ça c'est une chose et donc je pense qu'il faut et par ailleurs il me semble qu'il y a une histoire d'échelle dans l'histoire de métropole ok il y a les métropoles mais il n'y a pas que les métropoles ça ne veut pas dire densifier ça ne veut pas dire que tout le monde est dans la métropole pardon mais c'est pas du tout la même échelle il y a l'échelle du pays où on regarde et là où on voit les très grandes villes les villes moyennes et les petites villes et puis à l'échelle de la ville où on descend si vous voulez vous zoomez complètement sur moi je préfère OpenStreetMap plutôt et vous zoomez et là vous arrivez et là vous pouvez effectivement dire tiens là on peut densifier je pense que l'exemple que vous venez de donner en Italie est très juste c'est à quel endroit ça m'intéresserait d'ailleurs mais et c'est dans quelle région d'accord dans le nord et donc en fait on est on a la possibilité de de densifier intelligemment et et simplement ça dépend là encore vraiment je le dis parce que c'est c'est toujours ces idées il me semble là encore je ne suis pas non plus enfin en tant qu'observateur il y a toujours des noms comme politique de la ville politique de la ville ça veut juste dire les quartiers pauvres mais on a quand quelqu'un qui entend politique de la ville il pense qu'on va s'occuper de la ville et non non seulement les quartiers pauvres du coup maintenant il y a même des quartiers hors politique de la ville alors allez comprendre ce truc donc je pense qu'il faut vraiment mettre un mot je ne sais pas si je ne crois pas qu'il y a un glossaire au début ou à la fin mais c'est important de dire de casser les idées reçues sur les mots il me semble que ça pourrait être intéressant voilà en fait nous nous sommes tendus un piège à nous même c'est à dire que nous parlons de tout sauf de la régénération des lotissements on s'est mis à parler de la densification des centres-villes on parle de toutes sortes d'autres sujets qui ne manquent pas d'intérêt mais on est tellement démuni quand on se met à parler de régénération des lotissements qu'on se met à parler d'autre chose les tours et les lotissements ce n'est pas tout à fait le même sujet en réalité non l'un n'est pas la réponse de l'autre je propose deux pistes par rapport à ça la première est de dire qu'est-ce que nous faisons l'éloge du lotissement c'est un sujet que j'avais proposé à l'association des maires de grandes villes de France faisons l'éloge du lotissement pourquoi accepte-t-on d'aller habiter loin à un endroit fatigant dans une promiscuité qui est plus grande que dans du logement collectif pourquoi est-ce qu'on l'accepte qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que le lotissement donne que le logement collectif ne donne pas si on n'accepte pas cette première phase on ne peut pas comprendre comment améliorer et la deuxième chose c'est de se poser la question de ce qu'on peut faire avec le stock le flux on est en train de continuer à le produire peut-être serait-il un jour temps d'arrêter de le produire simplement c'est vraiment quelque chose d'effarant je pense à la ville des temps que je connais bien petite ville d'art et d'histoire qui est en train d'être pulvérisé par un ensemble de lotissement c'est la honte de la honte bon ça c'est une première chose d'arrêter ça la deuxième chose c'est de se dire avec le stock qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire réhabiliter c'est entre 1000 et 1500 euros du mètre carré c'est le prix de construction d'une maison neuve ça pose quand même une première question et deuxièmement avec ces groupements qu'est-ce qu'on peut garder qu'est-ce qu'on peut ne pas garder et l'institut de la caisse des dépôts pour la recherche a soutenu une étude sur la précarité énergétique de ceux qui habitent les maisons individuelles on avait fait une étude notamment à Jean Lys on a fait ça avec l'école urbaine de Sciences Po et on s'est aperçu que ceux qui étaient là-bas et qui vieillissaient étaient assignés là-bas jusqu'au bout de leur vie impossible de revendre impossible de réhabiliter impossible de changer de mode de chauffage quand on dit aujourd'hui qu'on va remplacer les chaudières ou fuel par des pompes à chaleur une pompe à chaleur ça coûte 25 à 30 000 euros comment est-ce qu'on va se protéger de la chaleur en été comment est-ce qu'on va isoler les murs extérieurs comment on va refaire la peinture l'électricité les plafonds la plomberie qu'est-ce qu'on peut faire avec le stock on peut on ne peut pas et à partir de là on démarre sur des possibilités de choses qu'on peut faire ou pas alors on va y venir on va y venir dans la partie solution vous vouliez compléter quand même une intervention sur la partie constat non mais j'ai pas besoin de rajouter grand chose parce que je partage le constat que Sonia a fait sur la densité notamment et sur la question de la typologie effectivement pour parler juste de la loi élan en deux secondes c'est vrai que pour que les architectes les urbanistes ou les paysagistes proposent il faut comme l'architecture est fragile que les lois aident à fabriquer parce que plus c'est simple plus on va vers le simple or pour avoir finalement de l'architecture de qualité pérenne avec des bonnes solutions d'usage etc il faut mettre un peu de matière grise et la matière grise dans notre pays c'est pas quelque chose qu'on valorise trop et notamment la matière grise de l'architecte ou de l'urbaniste voilà et là il y a une vraie question parce que les architectes dans notre pays ne sont pas plus mauvais qu'ailleurs et ils savent très bien faire des typologies imbriquées des maisons de ville des logements semi-collectifs il y en a plein d'exemples dès que c'est vrai dès qu'on a la possibilité de le faire on peut le faire mais il faut donner cette possibilité et c'est extrêmement difficile donc la loi Elan ne l'a pas permis ça c'est un petit peu une réponse aussi c'est qu'à un moment donné il va falloir passer par les territoires c'est-à-dire ce que l'état ne donne pas il faut aller le chercher avec les acteurs en gros oui vous citez l'exemple extrême des temples en disant la vie est en train d'être explosée par son phénomène d'urbanisation la question c'est c'est quoi les garde-fous qui évitent de rentrer là-dedans dans ces délires ou ces dérives complètes urbanistes et urbanistiques et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là comment on en arrive là on a parlé on a parlé effectivement des élus qui ont besoin de remplir leurs écoles etc mais on peut parler de quelque chose qui est très simple c'est l'urbanisme d'opportunité c'est-à-dire c'est très clairement le terrain agricole qui se vend parce qu'on a besoin de partir à la retraite on le vend à l'élu on le vend à l'aménageur et puis après il y a à la découpe et on fait à la découpe au plus cher le garde-fous c'est le plan local d'urbanisme c'est le scott c'est la planification c'est-à-dire qu'à partir du moment ce qu'on a expliqué en fait c'est que et c'est assez clair je pense que c'est un constat qui est fait dès qu'on est un petit peu dans le milieu c'est que la ville se fait beaucoup avec le privé même les lotissements se font à 70% avec le privé même voilà les zones commerciales quand les privés viennent et disent c'est 30% plus cher en centre-ville c'est le privé qui parle mais à un moment donné le territoire c'est le bien commun de la nation c'est quand même l'article 1 du code de l'urbanisme et donc c'est le rôle régalien des élus d'avoir finalement une vision publique de l'aménagement du territoire et pour ça ils ont des outils qui quand ils sont très bien utilisés servent de garde-fous et donc il faut c'est pour ça qu'il y a un focus et que si je viens sur la première proposition on a vraiment axé notre proposition sur les documents d'urbanisme comme un outil donc où il faut penser le projet avant l'outil et pas mettre l'outil sans avoir pensé le projet il faut que cet outil soit un vrai outil de projet ah bah ça aide quand même alors il y a une question sur les procédures d'élaboration d'éloganisme est-ce que les maires notamment les maires des communes sont vous nous portez dans la note sont suffisamment outillés pour piloter le bureau d'études est-ce que le bureau d'études est suffisamment formé pour le faire est-ce que le niveau de décision est suffisamment éloigné du 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 citoyen en sorte que on n'ait pas envie d'aller taper sur l'épaule du maire pour lui dire mon terrain tu peux quand même pas me le passer en non constructible parce que tu comprends ma retraite etc bah oui bien sûr donc il y a des questions quand même sur les modes d'élaboration des des documents d'urbanisme non il faut retirer le permis de construire au maire je suis désolé non c'est tout simplement enfin à partir d'un certain niveau c'est tout c'est comme ça c'est parce que sinon effectivement on a exactement la France est un pays extraordinaire c'est un pays qui s'imagine très grand encore aujourd'hui un grand pays agricole ni grand en fait ni agricole bon et en fait c'est ça qui explique la chose qu'on vit c'est qu'on on imagine que de toute façon c'est tellement vaste on peut faire ce qu'on veut et quand on regarde les pays voisins on s'aperçoit qu'il y a une densité plus forte aussi parce qu'on est premièrement on est davantage conscient de la rareté du terrain et deuxièmement on a un attachement plus grand aux villes qui ont précédé l'état en Allemagne et en Italie alors qu'en France c'est l'inverse c'est l'état qui a précédé les villes et quand on a décidé qu'il y aurait des préfectures des sous-préfectures les chefs des départements et d'arrondissements en 1790 c'était pratiquement des villages pour certains d'entre eux avec une histoire quand même mais vraiment des gros villages alors qu'en Allemagne et en Italie il y a des villes qui ont des universités depuis le 15ème siècle et je pense qu'une première chose c'est effectivement se retirer le permis de construire au maire tant qu'à faire autant le dire je pense qu'il faut le dire voilà on l'avait mis dans un livre que j'ai fait avec un co-auteur qui est sociologue urbaniste en 2012 qui s'appelle La tentation du bitume qui parle d'étalement urbain et puis il y a une autre chose on parle de coût alors je ne sais pas comment techniquement je ne suis pas spécialiste de ça je le dis simplement j'observe simplement mais intégrer les coûts à venir en fait dans tout ça c'est le coût global et là on en est loin le coût global pour la collectivité il y a un chercheur nord-américain qui et voilà qui a fait une étude là-dessus en disant à l'hectare en gros c'est 15 fois plus cher pour la collectivité d'aménager à l'extérieur par rapport à la ville mais ça vous l'avez fait et puis le coût évidemment pour l'acquéreur et pour le privé en l'occurrence alors première proposition enlever le verbe de conspire au maire deuxième chose d'émission intégrer les coûts les coûts futurs alors on va je propose oui oui bien sûr on va réagir en proposition c'est la proposition d'Olivier Asmon vous imaginez bien que l'élu allait un peu râler mais on va peut-être regarder les propositions de la note et puis ensuite réagir essayer de structure un peu ça oui alors c'est compliqué parce qu'en fait je trouve qu'on a un peu on a un peu abordé déjà les propositions comme ça un peu de manière un peu subtile parce que donc là désolé je vais recentrer sur le lotissement même si on est parti un peu loin mais effectivement il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée dans le lotissement c'est que finalement souvent quand on construit un lotissement on se pose pas la question de qu'est-ce que le lotissement va apporter à la ville et qu'est-ce que la ville apporte au lotissement souvent c'est pas dans les deux sens ça veut dire que les habitants de la ville ils savent qu'il y a un lotissement qui se construit mais ils ont pas besoin d'y aller puisqu'il y a rien de la ville qui est pour eux là-bas donc il y a vraiment une question de comment est-ce qu'on régénère, répare c'est pas de la densification en fait dont on parle c'est comment on fabrique la ville comment on fait société dans des endroits où on a très clairement pensé monofonctionnalité monotypologique où on a oublié de penser qu'on pouvait circuler autrement qu'en voiture parce que là quand même 80% des déplacements en voiture c'est trop même pour la santé des habitants c'est trop et donc il y a toutes ces questions-là qui étaient prégnantes donc nous la première proposition elle était clairement sur l'idée de dire repartons dans un développement de la culture du projet urbain dans les lotissements c'est-à-dire qu'à un moment donné il va falloir travailler sur les documents d'urbanisme sur la formation des élus sur la relation entre les élus et les habitants dans le projet qui va être fait pour finalement sortir d'une logique qui soit très individuelle dans le lotissement mais qui amène un raisonnement collectif sur qu'est-ce qu'on a besoin à cet endroit-là pour faire vie l'ensemble est-ce que c'est un verger collectif est-ce que c'est un cheminement qui amène de l'église et je fais exprès de prendre des exemples très simples sur des lotissements presque ruraux est-ce que c'est le cheminement piéton qui va amener des maisons à l'école pour éviter qu'on emmène nos enfants en voiture est-ce que c'est un relais d'assistante maternelle parce qu'effectivement il y a six bébés et qu'il faut à un moment donné que les aides les aides péricultrices puissent se retrouver est-ce qu'on n'a pas besoin de co-working parce qu'il faut aussi voir ça j'étais au colloque des architectes des bâtiments de France vendredi dernier le grand boom dans le milieu rural c'est le tiers lieu c'est l'espace où on se retrouve beaucoup plus que dans les villes finalement parce que alors là il y en a partout du coup ça amène de la créativité ça amène de l'innovation et effectivement on parlait tout à l'heure de personnes qui quittaient la métropole pour retourner dans ces villes moyennes ou dans la ruralité elles vont aussi se retrouver dans une ruralité où est-ce qu'elles vont devoir investir c'est les lotissements aussi parce qu'il y aura ces lotissements ils existent en proximité des bours ruraux donc il faut qu'on puisse aussi donner des systèmes donc il y a effectivement toute la question d'une proposition qui tourne autour de cet aspect projet donc effectivement c'est aussi bien utiliser les outils d'orientation de l'aménagement et de programmation donc ce qui est un grand outil du PLUI et qui à mon avis n'est pas assez utilisé et puis c'est aussi faire un travail sur le potentiel foncier et l'usage alors un exemple très flagrant que je cite régulièrement j'avais fait une étude sur un très gros lotissement avec des étudiants je leur avais demandé de recenser les jardins entretenus les jardins non entretenus et les jardins complètement à l'abandon et on avait repéré 60% de jardins complètement à l'abandon ce qui veut dire que même si sur le foncier on était sur des logiques très découpées si on travaillait sur le végétal ce qui unifiait l'intérieur des îlots etc on avait finalement à l'usage énormément d'espaces qui étaient perdus pas occupés pour diverses raisons pas le temps parce que trop au travail personne avec les enfants qui étaient partis et un peu âgés etc pas l'envie etc et en fait on se rend compte qu'en passant par l'usage on peut trouver des moyens de faire faire projet ensemble une autre idée par exemple effectivement pour l'instant on a des voitures 2, 3, 4 par famille prenons une voiture pour le lotissement qu'on loue voilà l'autopartage ça existe ça commence à se faire et en fait c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mutations dans les tissus pavillonnaires mais aussi dans les villes on voit toutes ces initiatives citoyennes qui finalement vont plus vite que la décision politique mais qui si elles sont prises tout de suite par les politiques pourraient sur les lotissements notamment nous aider à faire projet donc l'idée de la première partie d'Anote c'est que effectivement on va pas régénérer un lotissement près de Paris comme un lotissement en banlieue de Vire par exemple et du coup il va falloir que ça se fasse par le projet avec les territoires en analysant bien et c'est pour ça qu'on est obligé et ça il faut le reconnaître malheureusement les gouvernements ont pas toujours cette logique là mais la logique de l'urbanisme c'est le temps long et si on se dit qu'on est maintenant sur une réparation des lotissements c'est parce que ce sont des espaces à vivre et donc il faut à la fois penser sur le temps du projet comment on va fabriquer le projet ensemble mais aussi la logique jusqu'où on va aller mais pas penser qu'on va changer tout du jour au lendemain parce que justement ce micro foncier ça va amener à de l'acupuncture foncière progressive et donc ça veut dire qu'à un moment donné pour avoir un déclencheur il va falloir qu'on ait un peu cette logique aussi de recensement foncier de potentiel foncier ça peut être fait avec des établissements publics fonciers ça peut être fait ça s'est souvent fait dans le cadre des PLU mais pas avec la logique forcément d'imaginer le potentiel que ça peut donner un autre exemple typique vous trouverez dans énormément de lotissements un trottoir de 2 mètres d'un côté et de l'autre plus une place de parking d'un côté et de l'autre plus des voiries qui font 3 mètres de chaque côté pour faire le passage et vous avez 20 passages le matin 20 passages le soir et on a fait des voiries qui font 9 mètres de large avec tout le bitume que ça prend donc là on a aussi du potentiel foncier non pas pour faire des maisons en plus des activités en plus mais pour faire plein de choses en plus ou alors pour désartificialiser le sol ça peut être planté enfin j'en sais rien selon les sites on a vraiment et surtout imaginez que ça coûtera moins cher à entretenir après donc il y a cette question de la frugalité dans l'aménagement de cette frugalité de la matière et qui demandera du temps et aussi de témoignage d'élus à élus moi je crois beaucoup au respect que les élus ont pour le travail d'autres élus quand ça fonctionne et je pense que et là je parle aussi pour les professionnels et on a très intérêt à mettre les élus en relation les uns les autres pour qu'ils s'échangent des pratiques parce qu'en fait c'est là où après ce sont eux les acteurs politiques les décisionnaires il faut qu'ils puissent dire non il faut qu'ils puissent faire des choix et pour ça il faut qu'on les aide et qu'on les éclaire donc cette question de projet c'est une question de dialogue de processus de conception intégrée comme on appelle au Canada qui est de dire dès le départ on se met autour de la table tous pour monter en compétence sur un projet donc la première proposition elle touche à ça elle est plus détaillée dans la note la deuxième alors la deuxième du coup en fait finalement c'est un peu c'est un peu ce qui se passe avec Action Cœur de Ville c'est à dire d'un côté on nous dit voilà on nous met tous les moyens mais Action Cœur de Ville avant de faire de pouvoir mettre les moyens il faut d'abord faire qu'est-ce qu'on va faire de tous ces moyens donc il y a des villes là qui partent sur des revitalisations de centre-bourg ou de centre-ville mais qui savent pas elles ont pas le projet de leur ville alors là c'est pareil en fait nous l'idée c'est la première proposition est de dire c'est quoi le projet pour cet espace là ce quartier ce lotissement etc donc ça peut être intégré au PLU après mais il faut que ça soit vraiment marqué et une fois qu'on a ça on peut effectivement se dire que en regardant toutes les aides de l'État qui sont fournies en ce moment notamment individuelles on passerait plutôt d'une logique individuelle d'aide qui par exemple va habiller chaque maison mais finalement sans garantie que ça fonctionne on le voit on a des résultats très critiques à une logique collective d'aide avec l'idée de contrat de régénération de lotissement ou un autre nom parce que c'est peut-être un peu barbare il faut trouver le nom adéquat mais qui permettrait en fait de se dire qu'à un moment donné eh bien on peut plus finalement ni ni aménager comme on le faisait depuis des années ni établir le même politique puisque notre objectif commun c'est quand même à un moment donné de sauver un peu la planète et ça marche pas c'est à dire que si on continue à s'étaler si on continue à faire ces politiques là ça marche pas donc l'idée de se dire ben voilà on est obligé de faire ensemble mais en fait faire ensemble c'est génial parce que c'est aussi ce qui nous permet de nous connaître les uns les autres de faire société de faire que les enfants vont être gardés le matin que vous allez pas tourner le dos à votre voisin en sortant de votre maison etc. donc la question est l'idée du deuxième de la deuxième proposition c'est qu'à travers ces contrats de régénération de lotissement on propose finalement d'essayer de mutualiser les aides et de garantir que ces aides servent à la collectivité l'exemple du chauffage est très clair résoudre les problèmes de chauffage actuellement un par un alors que très concrètement on travaillerait sur des choses plus globales et sur des solutions mutualisées c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair et ça dans tous les domaines et même dans la manière de savoir faire quand on a 15 maisons pierre qui sont toutes la même et que vous avez chacun qui va être avec une entreprise alors l'un va se retrouver avec des panneaux photovoltaïques l'autre avec un enduit avec un isolant de mauvaise facture le troisième va mettre du chanvre etc. et on va se retrouver avec trois qui ont eu des aides et sans qu'il y ait eu finalement d'études de diagnostic de manière de faire et même de savoir mettre en oeuvre ces choses là donc il y a vraiment l'idée de ça accompagner aussi peut-être pour aider les collectivités en articulant et j'ai presque terminé de se dire qu'on pouvait aussi donner un peu une carotte aux collectivités j'aime pas ce mot là non plus mais je sais pas trop comment le dire pour aller vite en travaillant sur la dotation globale de fonctionnement des collectivités et en disant pourquoi pas à un moment donné avoir un critère écologique ouais enfin je sais pas exactement mais au moins que dans la dotation globale aux collectivités celles qui font des efforts pour l'intérêt général soient récompensées et donc je ne sais pas comment exactement parce qu'effectivement ça demandera sans doute un truc nous on pense qu'effectivement l'idée de désartificialiser ou d'aménager ou se donner du mal d'aménager la ville sur la ville et bien ça doit être récompensé voilà juste l'histoire du maire et du permis de construire je pense que à partir du moment où tout le monde s'est mis d'accord sur un PLUI on peut on peut accorder au maire le souci de choisir voilà la proposition architecturale qui est faite dans sa commune voilà et en plus en général plus ça va plus on arrive à mettre ces considérations esthétiques et qualitatives dans les documents d'urbanisme désormais donc voilà on évolue plutôt bien à un moment c'était que technique c'était tel type d'habitat avec tel type de logement à tel endroit et désormais on a quand même un regard plus esthétique et justement sur l'historique des bâtiments sur voilà on essaie de palier la dérive quand même dont on hérite qui a été de construire les mêmes choses qu'on soit à Nantes à Caen à Rennes à Toulouse parce qu'on nous disait il y a les contraintes environnementales et les contraintes énergétiques et les contraintes d'accessibilité qui font que de toute façon un logement il a cette forme là il n'aura pas une autre forme ça a été la même chose dans les pavillons aussi à un moment le pavillon est devenu complètement normatif pour des raisons de coûts ça coûtait moins cher de le construire comme ça parce qu'on reproduisait les process voilà pas d'architecte mais aussi parce que voilà ça arrangeait bien c'était une façon de rendre le bâtiment le plus accessible voilà donc c'était pas adapté à la personne c'était adapté à des considérations qui dépassaient la personne sur le contrat de régénérateur de l'autisme sur la DGF variable selon la population de réconciliation économique variable selon moi je veux bien tout entendre déjà la DGF si vous voulez si vous y retrouvez vos petits déjà vous êtes très fort il y a 32 critères pour la DGF 32 critères de péréquation donc autant vous dire que si on en rajoute un c'est pas sûr que ça ait vraiment un impact mirobolant sur la DGF voilà pour dire les choses très crûment je pense que la DGF c'est juste un sujet en soi qu'il va falloir la rendre plus claire plus transparente et que ça puisse permettre justement aux élus d'avoir un peu de prévisibilité dans leur budget ne serait-ce que pour urbaniser mieux non je pense que c'est un vrai sujet il y a eu un appel à projet territoire pour la croissance verte porté par voilà qui a quand même poussé vers l'avant pas mal de communes qui ont fait des vrais efforts par rapport à ça donc clairement je pense qu'il faut plutôt mettre en évidence une valeur ajoutée un accompagnement particulier sur les communes et les intercommunalités qui font l'effort d'aller dans le bon sens bon ceci dit la loi quand même a mis en place les plans climat air énergie territoriaux qui sont à l'échelle des PLUI et déjà dedans enfin des intercommunalités et déjà dedans il va y avoir pas mal de choses qui vont être dites et donc l'histoire de qui met un panneau sommaire qui met une qui utilise la 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 co-génération qui utilise le bois etc ça va être réglé ces sujets là dans les PCAET quand même on en est au début c'est pas encore très élaboré mais sur ces questions là en tout cas de sobriété énergétique et de meilleure organisation à destination de la transition énergétique clairement dans ces documents là on va on va beaucoup progresser je voulais dire aussi que dans les PCAET alors après le PCAET ça peut être un PLU ce qu'on appelle le PLU facteur 4 on est très fort quand même le PLU facteur 4 c'est un PLU hyper bien du point de vue environnemental voilà on va dire ça comme ça voilà mais c'est c'est un vrai sujet parce que on fait un PCAET on fait un PLU on fait un plan de déplacement urbain on fait un plan local de l'habitat et tout ça se fait dans son coin alors c'est des fois des gens qui se connaissent qui parlent des mêmes choses mais on s'arrange pour pas avoir un document central qui regroupe tout et donc ça c'est important donc ce fameux PLU facteur 4 moi j'y crois même si ça fait peur à tout le monde parce qu'on se dit oh là là c'est des contraintes en plus il faut encore plein de travail pour arriver à se mettre d'accord mais je pense que ça va être un formidable outil justement pour décider et là je vais vraiment parler du sujet des lotissements si on fait un bilan lotissement à l'échelle d'une intercommunalité parce qu'il faut faire des bilans lotissement à l'échelle des intercommunalités on a d'ailleurs les cités ouvrières qui étaient des lotissements voilà parce que nous on en a quelques-unes mais qui appartiennent au patrimoine architectural donc du coup on a un regard assez bienveillant dessus on se met en quatre pour voilà reproduire le paysage urbain mais le moderniser et mettre un peu plus de densité etc et je pense qu'il faut qu'on ait le même regard bienveillant sur les lotissements parce qu'on peut refaire du paysage urbain avec les lotissements et puis je pense qu'il faut aussi faire ce qu'on a jamais fait jusqu'à présent dans l'urbanisme et quand on fait des documents d'urbanisme il faut avoir le courage de dire qu'on peut rétro-pédaler c'est-à-dire que là où ça vaut pas le coup là où il n'y a plus personne qui habite là où on est sur du sous-qualitatif et que ça coûte trop cher et bien il vaut mieux mettre autre chose à la place ou pas c'est-à-dire qu'on peut aussi récupérer la terre et on peut récupérer de la nature en ville dans les paysages etc et ça ça fait partie quand même des vrais sujets de demain ça n'empêche pas qu'on peut pas avoir une balance positive en termes de logement c'est-à-dire qu'on peut reconstruire ailleurs dans un endroit plus judicieux plus accueillant de meilleure qualité où les habitants ont envie d'aller mais il faut aussi avoir le courage de dire là ces 3-4 bâtiments-là on peut pas les garder comme ça et là peut-être qu'on va laisser à nouveau la nature et la terre tout simplement reprendre ses droits voilà et ça on le fait pas pour l'instant parce que c'est quand même dur et puis on a tout un tas de militantisme pour dire que aussi il manque du logement et donc ces logements-là évidemment il serait bon pour ceux qui n'ont pas de logement mais moi je pense qu'il faut quand même qu'on ait le courage de se dire si c'est vraiment pas bien et si c'était pas ce qu'il fallait faire et si on a un énorme bénéfice dans la balance qualitative du point de vue écologique et bien il faut qu'on ait le courage aussi de faire ça et de voir son territoire comme ça c'est le faire évoluer bien aussi ça ça sera les pouvoirs publics c'est comme ça c'est voilà ça fait partie des documents d'urbanisme c'est comme ça ça sera les pouvoirs publics sauf que derrière ça peut être des terres exploitées ça peut être un projet d'agriculture urbaine ça peut être plein de choses comme ça donc c'est un bénéfice global pour la société mais c'est sûr que très clairement ça sera un investissement public puisqu'il n'y aura pas de rentabilité au sens financier ou capitalistique du terme mais elle le fait déjà dans les villes qu'est-ce que vous croyez comment ça se fait comment on fait pour conquérir une fiche de 3 une friche industrie à l'eau portuaire de 300 hectares c'est avec le PFN et on a racheté au fur et à mesure et puis on y va là on y va l'établissement public foncier alors N c'est pour Normandie excusez-moi ça s'appelle l'EPF mais voilà il faut je pense qu'il faut repenser différemment et en tout cas il y a surtout un grand sujet qui va faire jour c'est qu'on voit bien que la consommation internet commerciale explose et elle va exploser c'est une réalité on va avoir des friches commerciales et quand je dis qu'il faut repenser l'urbanisme et des friches à grande échelle quand je dis qu'il faut repenser l'urbanisme c'est que là ça va être des territoires prioritaires sur lesquels il va falloir imaginer leur destin c'est-à-dire est-ce qu'on laisse les boîtes moches ou pas pour remettre autre chose derrière est-ce qu'on met du logement à cet endroit-là parce qu'en général comme on a fait les voiries et tout tant qu'à faire autant mettre le logement là mais il n'y a pas les services publics donc c'est quand même un sujet ou est-ce qu'on déconstruit complètement on enlève le bitume et on redonne à la terre ses droits Juste un mot pour l'intervention avant que Sonia parte c'est vrai qu'on s'est penché sur les lotissements mais on aurait très bien pu se pencher sur les entrées de ville je veux dire dans la même logique on a vraiment choisi cet angle-là parce qu'on ne voulait pas se disperser mais très concrètement c'est des questions qui sont c'est très bien d'ouvrir le débat parce qu'à mon avis c'est en fait l'idée aussi de la note et je pense que c'est l'idée de la fabrique c'est aussi de mettre à un moment donné le pied dans la porte pour dire attendez il y a ces questions-là prospectivement on est là-dessus je reviens moi du congrès de Futurible Futurible International qui réfléchit au futur et j'ai retenu plusieurs choses la première chose c'est qu'on ne prévoit pas le futur on ne sait pas ce qu'il sera mais par contre que notamment grâce aux moyens numériques dont on dispose on peut faire des scénarios on peut faire plein de scénarios en se disant et si et si par exemple l'état était beaucoup plus riche et pouvait racheter beaucoup de terres et s'il pouvait transformer de nombreux quartiers ou bien et si c'était le contraire comment est-ce qu'on pourrait se débrouiller et ce que j'en retiens c'est que ce qui n'est pas du tout réalisé en France et qui est beaucoup réalisé par nos voisins c'est le fait de changer complètement et vous l'évoquiez tout à l'heure d'usage alors changer d'usage ça peut être quoi ? ça peut être mettre quatre pavillons ensemble qu'aucun des quatre copropriétaires des propriétaires n'a le moyen de réhabiliter et d'en faire une petite résidence pour personnes âgées pour quatre personnes pour quatre familles avec une cinquième famille qui elle prend en charge ce qui se passe dans cette maison c'est un type de choses qui peut être fait c'est tout ce qui relève de l'usage privé des espaces collectifs ce qui oblige chacun à avoir une parcelle c'est que chez nous il n'est pas possible de faire un barbecue sur une pelouse commune c'est quelque chose qui à la fois crée de la socialité et qui en même temps permet un usage d'espaces qui ne sont pas utilisés ou bien à l'inverse comme à Detroit aux Etats-Unis où on a une très grande perte de population comment est-ce qu'on réunit les parcelles individuelles pour leur donner un usage collectif et un usage de culture collectif c'est-à-dire que certains néo-ruraux cultivent sur une dizaine de parcelles qui sont reliées à des maisons individuelles tous ces sujets-là ne demandent pas d'argent public et je pense qu'aujourd'hui où nous nous félicitons d'avoir 3% ou un peu plus de déficit annuel nous avons oublié que 3% de déficit c'est 3% de déficit ça veut dire qu'on continue à s'endetter on est actuellement à des taux qui sont pratiquement nuls ça ne va pas durer et donc si on ne veut pas que la totalité des finances publiques soit consacrée au fait de rembourser les emprunts d'intérêt on peut dès maintenant réfléchir non plus à des investissements lourds mais à des changements d'usage et alors là où je serai en totale opposition avec vous c'est que je suis pour une lutte contre le projet urbain le projet urbain ça ne dit rien à personne on leur montre des trucs avec des lettres dessus des PLU ils ne savent pas ce que ça veut dire ils n'imaginent même pas ce que ça va être donc de quelle manière est-ce qu'on peut trouver des moyens de représenter simples pas des trucs très compliqués à regarder et de faire des expérimentations limitées de dire mettre quatre maisons ensemble avec une cinquième qui fait vivre les quatre autres voilà ce que c'est dans le quartier venez voir ce que c'est venez voir comment ça marche venez voir comment ça marche chez nous et on arrive à avoir quelque chose qui aujourd'hui n'existe absolument pas c'est la notion de fierté on peut être fier d'avoir réalisé un petit truc alors qu'on a honte d'avoir fait ses lotissements on peut renverser complètement le regard qu'on a sur ces choses et je pense que c'est là qu'on a des trésors à portée de main des expérimentations limitées des usages collectifs d'espaces privés et des usages privés d'espaces collectifs dans ce cas là on a besoin de beaucoup moins d'espace autour et on redonne une originalité à ces espaces peut-être que si une maison n'est pas réhabilitable thermiquement elle peut devenir un fab lab après tout qu'est-ce qui empêche d'y mettre quelques machines j'ai en tête un habitat collaboratif qui est en train de se faire actuellement à Ivry dans lequel certains des propriétaires mettent à disposition une partie de leur maison pour y installer les machines pour terminer leur maison les machines à bois les trucs qui leur permettent de terminer ils donnent un étage en disant pendant deux ans je prête ça à la collectivité j'y mets deux machines à moi mettez-y les vôtres et on termine ce truc ensemble je pense que vraiment on a besoin de retrouver quelque chose qui fasse envie ces lotissements neufs ou anciens sont indésirables absolument indésirables qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre désirables à nouveau et exalter les quelques qualités qu'ils ont qu'on repèrera quand on fera leur éloge est-ce que vous faites là c'est les travaux pratiques du contrat de régénération de l'autisme en fait juste pour revenir sur projet urbain parce qu'effectivement je me suis mal exprimée je pense que le mot il date il est très pour beaucoup il est très connoté et pour ma génération je suis désolée je vais vous le dire comme ça mais c'est pas exactement comme ça que je le vois c'est-à-dire autant et je l'ai tout de suite précisé et dans le groupe de travail c'était très clair on est parti des mutations de l'observation des mutations dans le tissu pavillonnaire donc on est parti de tous ces petits trésors dont vous parlez qui sont et ça on a une liste qu'on a faite c'est un travail que moi j'ai mené pour le CAUE de l'Essonne il y a quelques années sur l'autopartage prêtezsonjardin.com l'habitat intergénérationnel etc. il y a énormément de choses qui se passaient en Essonne qu'on a essayé de récolter pour comprendre ce qui se passait de manière intrinsèque dans le lotissement et qui étaient des pépites pour nous et c'est des pépites de projet mais en fait projet urbain si on le prend à l'aune de ce que ça voulait dire dans les années 80-90 on va dire 90 ça va pas c'est plus du tout la manière de faire le projet et en plus nous les professionnels et notamment les architectes on a changé complètement de vision sur la manière dont on appréhende notre rôle dans ce projet on est vraiment en écoute et en accompagnement en amont maintenant il y a des résidences d'architectes qui se font notamment en milieu rural moi je crois beaucoup à ces dispositifs où finalement les architectes viennent dans la population non pas pour de dire c'est ça la vérité mais pour faire émerger des choses collectivement en fait ils servent de clés temporelles pendant un moment pour que chacun regarde autour de soi donc il y a ces choses là qui peuvent être mises en place et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais on est tous en train de bouger notre curseur parce que les élus sont obligés de changer de positionnement nous les professionnels on est aussi en train de changer de positionnement très clairement la profession d'architecte s'ouvre énormément on est plus simplement dans celui qui va construire dessiner des plans etc plus du tout c'est à dire qu'on réinvente même notre manière d'imaginer avant on nous donnait une programmation là depuis quelques années c'est le programme le programme le programme la taille des pièces et où elle s'en va et avec quoi elle va et ça c'est plus possible c'est plus du tout comme ça qu'on envisage notre métier on l'imagine bien plus en écoute de l'usager et aussi en pensée sur comment est-ce que ce qu'on construit va vivre demain aussi va pouvoir vivre demain on sait pas ce qui va se passer mais elle va pouvoir avoir un futur donc c'est vrai que je fais mon mea culpa j'ai mal expliqué cette partie là j'espère que ça éclaire un peu le positionnement je voudrais répondre juste d'un mot là dessus sur la notion de projet urbain sur le contenu de ce que vous y mettez je suis complètement d'accord maintenant tapez sur internet projet urbain vous allez voir ce que vous trouvez et aujourd'hui pas au néolithique à l'époque où je m'en occupais mais quand vous tapez projet urbain vous voyez toujours la même chose mais à coup de passe c'est vrai donc il faut trouver un mot qui corresponde alors là on est vraiment dans la sémantique c'est intéressant étalement urbain pavillon projet urbain il y en avait un autre avant etc densification etc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à creuser alors l'autre jour j'ai vu un barbecue sur une pelouse à Vevey en Suisse et je me suis dit tiens c'est exceptionnel et j'ai voilà non enfin non d'accord mais voilà je voyais ça pour la première fois je me suis dit voilà voilà je sais oui effectivement alors sur l'histoire du permis de construire en fait moi ce qui me semble ce que je veux dire c'est qu'en fait même si je sais pas si le SCOT de Caen est absolument extraordinaire c'est très bien mais sauf que dans l'ensemble ça marche pas par exemple on continue à faire exactement comme avant donc à un moment il faut se poser cette question on a un pays où il y a en fait le vrai truc c'est le regroupement des communes c'est totalement tabou de temps en temps quelqu'un en parle et puis il se fait tout de suite tacler là en ce moment c'est vraiment pas le truc à dire mais pourtant c'est vraiment indispensable pour des raisons justes d'organisation c'est à dire si vous avez la médiane c'est 360 habitants par commune donc c'est à dire la moitié des communes en moins de 360 habitants bon bah il y a des questions à se poser on peut pas avoir tout simplement suffisamment de gens qui sont prêts à s'engager pour la commune et des services pour qu'ils soient capables et puis c'est exactement ce que vous avez dit voilà et puis effectivement le type qui vient taper sur l'épaule donc en fait c'est le regroupement des communes Hollande c'est un des trucs qu'il a fait et qu'il a jamais mis en avant très caractéristique il fait tout le temps ça apparemment mais qui était enfin en fait ça venait d'ailleurs du Sénat au passage et donc qui était par les dotations d'amener au regroupement des communes mais je pense que c'est un truc à poursuivre bon ça c'est une chose et puis simplement j'ai adoré je trouvais ça super intéressant je suis pas compétent pour tout mais j'ai trouvé ça très bien ce que vous avez dit ce qui m'a beaucoup frappé c'est la question de la connaissance on parle effectivement des lotissements sans forcément les connaître en oubliant qu'il y a différents types et on oublie c'est très très c'est vraiment quand on se balade on les voit c'est vraiment des choses très différentes il y en a qui sont identiques les autres pas du tout il y en a qui sont qui sont considérés comme chic d'autres qui sont pas du tout d'autres qui sont vieux certains sont neufs etc il y a vraiment une très très grande diversité et ce que vous avez fait comme travail consiste à dire quel est l'état des jardins mon co-auteur donc le co-auteur avec lequel j'avais fait la tentation du bitume Eric Hamelin une société d'urbanisme et il est allé voir ce qu'on appelle les franges franciliennes c'est à dire les communes qui sont à proximité de l'île de France qui sont dans l'Eure ou dans le Loiret ou vraiment tout près ou dans l'Oise et il s'est interrogé et il s'est aperçu qu'une bonne partie des gens qui habitaient dans ces communes dans des lotissements donc en fait ne voulaient pas au départ habiter dans des lotissements mais ils n'ont rien trouvé d'autre et donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'entretiennent pas leur jardin donc en fait je pense qu'il y a cette connaissance là dont on qu'on a pas assez en fait qu'il faudrait creuser voilà c'est un peu c'est pareil pour les pour plein de sujets que je suis moi et puis une dernière chose simplement c'est l'accessibilité systématiquement quand on parle de quelque chose en France on imagine l'accessibilité tout le monde pense immédiatement voiture il faut se poser la question vous l'avez dit aussi les centres évidemment la possibilité à vélo effectivement le fait il y a des mères qui le font j'en ai rencontré qui s'organisent et là c'est des mères justement souvent des bonne partie des femmes mères d'ailleurs qui décident voilà on va organiser le village de façon à ce qu'on puisse passer par une centre donc parfois ça veut dire dire au propriétaire d'un côté qui a pris possession de la centre en mettant son tas de bois et qui a interdit de passer ben non c'est un endroit public on doit pouvoir passer etc il y a une servitude ou il y a une servitude et donc en fait c'est toutes ces choses là mais vous l'avez très bien dit mais ça c'est vraiment se poser la question parce que la densification c'est ça aussi si on fait un lotissement dense mais qui est relié seulement par une route et 3 km de toute autre habitation ben c'est tout sauf dense par contre si on le si on le relie par par la possibilité de marcher tout simplement ou de passer à vélo là ça devient beaucoup moins dense parce qu'on peut accéder à d'autres quartiers voilà mais je devrais y aller aussi je suis désolé merci alors dès vos interventions compléter cette proposition de solution au diagnostic qui a été établi tout à l'heure qui veut faire un le temps que les questions enfin des propositions ou des enrichissements arrivent juste une question de sémantique encore quand on parle de lotissement on imagine les maisons phénix totale ligne etc mais des coeurs de villes y compris de villes historiques ont été construits par lotissement aussi si vous allez sur la rue de la république à Avignon qui va de la place de l'horloge et derrière au palais des papes etc on a une grande plaque qui vous explique qu'au 19ème siècle on a loti cet endroit là et on a fait les vêtements qui sont aujourd'hui l'Hermannien la Vente de France etc donc le lotissement c'est juste un outil juridique c'est pas en soi c'est une forme c'est une forme juridique et l'outil pour fabriquer le lotissement à l'heure actuelle s'appelle le permis d'aménager donc c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée comment est-ce que de manière sémantique ça allait être reçu parce que l'idée est effectivement plutôt de s'intéresser à ces lotissements on va dire pavillonnaires né de l'étalement urbain et un peu en déshérence plutôt que non-mitoyen on va dire plutôt qu'à la forme du lotissement comme on pouvait voir juste après la guerre dans les années 30 etc néanmoins dans ces lotissements là c'est ce que je disais ce matin je parlais d'Alexandra David-Nil qui a écrit dans un de ses ouvrages alors qu'elle cherchait un endroit pour habiter mon cher ami je viens de visiter une maison elle est sur une parcelle elle est seule on se croirait au cimetière tellement on nous sépare les uns des autres et en fait la question n'est pas tant de la beauté de la maison parce qu'à cette époque là on avait plutôt l'impression que c'était assez qualitatif parfois sauf que la question c'est ce que ça devient progressivement ce que c'est devenu c'est tout à l'heure quand on montrait la photo de ces lotissements où on voit les maisons avec deux portes de garage c'est absolument plus une maison pour les hommes c'est une maison pour la voiture donc à un moment donné est-ce que c'est ça c'est ça non mais du coup c'est vrai qu'on est resté sur ce mot lotissement après avoir retourné la question plusieurs fois en se disant tant pis il faut quand même qu'on ait ce mot parce que sinon ça faisait une phrase de trois pieds de long pour expliquer un truc qui si on se penche dans le début de la note est compréhensible après voilà donc il faut faire le tour oui trois petites observations en matière de régénération donc les lotissements sont souvent en péri-village ancien et font en quelque sorte une certaine autonomie paysagère géographique par rapport au coeur de villages anciens si on parle régénération je pense qu'il y aurait aussi une réflexion à conduire sur faire en sorte que que l'ensemble redevienne village en quelque sorte et de voir comment la continuité peut être retrouvée entre entre l'ancien bourg et le alors ça ne se pose pas actuellement puisque les deux choses sont relativement figées mais si on intervient dans ces dans ces anciens lotissements je pense qu'il y a peut-être aussi essayé de trouver lorsque cela est possible de refaire village en quelque sorte et éviter ce découplement par ailleurs en ce qui concerne les jardins laissés à l'abandon bon ils sont ils peuvent être aussi et ils sont quelquefois une source de biodiversité on y trouve des hérissons on y trouve des amphibiens etc par rapport aux jardins très bien ordonnés et étendus etc donc là je pense que c'est pas simple non plus mais c'est pas c'est pas binaire enfin je veux dire là aussi la réflexion si on parle de régénération il faut aussi engager la réflexion sur comment la biodiversité peut-être ça serait quand même malheureux qu'on parle de réintroduire la biodiversité dans l'espace urbain très dense dans le dixième ou le onzième et que dans des espaces quand même plus lâches avec une biodiversité qui a porté de main encore plus facilement quand même dans la campagne il n'y ait pas cette réflexion aussi puis la troisième réflexion si on parle de régénération il faut sans doute que l'on que l'on fasse un sort définitif au béton vert donc toute cette géographie de clôture des années soixante bon alors il y a la maladie qui les détruit pas mal mais enfin c'est encore plus moche quand c'est en cours de destruction par les maladies que bon donc là je pense que aussi par les trois exemples que je viens de vous indiquer il y a peut-être aussi effectivement une liste enfin je connais pas la note mais il y a peut-être une liste d'éléments sur lesquels des critiques ont été portées assez fortement et donc si on n'y fait rien les critiques restent et ça ne bouge pas mais si on part dans une dynamique de régénération je pense qu'il faut pointer ces choses là pour voir comment on peut revenir dessus de façon pragmatique lorsque cela est possible merci j'ai un exemple de ce que vous venez d'évoquer là dans le fin fond de la creuse parce que la creuse on ajoute toujours fin fond dans le fin fond de la creuse il y a un groupe d'ex-68ars qui s'est installé pour exploiter la forêt à Faux-la-Montagne et Faux-la-Montagne Madame le maire est quelqu'un d'extrêmement dynamique et elle a eu l'idée d'y créer un éco-quartier de 5 maisons mais ces 5 maisons font sens parce que ces 5 maisons ont servi de prétexte à requalifier la totalité du centre du village et d'y réintroduire quelques activités et notamment quelque chose de tout à fait original que je ne connais pas ailleurs en France qui consiste en 2 logements qui servent à voir si vous êtes capable d'aller habiter en creuse vous y allez pour 3 ou 4 mois et si vous tenez le coup 3 ou 4 mois vous pouvez vous installer mais vous ne vous lancez pas dans l'idée d'habiter en creuse sans avoir aucune idée de ce que ça représente et la deuxième chose qui a été faite là-bas qui est quelque chose aussi de tout à fait original c'est de créer des emplois qui sont liés à la construction de ces quelques maisons par exemple celui qui a eu à gérer sur la pente du terrain sur lequel se trouve ce micro-éco-quartier il a eu à gérer l'eau il est devenu le gestionnaire de l'eau pour le plateau de mille vaches et puis enfin ça a développé une autre idée parce qu'il est venu dans ce micro-éco-quartier des gens d'ailleurs des estrangés d'ailleurs des néerlandais qui ont dit mais vous avez du vide pourquoi est-ce que vous ne vendez pas ce vide vous répétez tout le temps que vous êtes dans la diagonale du vide mais c'est une richesse exceptionnelle d'être dans le vide et petit à petit le foncier agricole de la creuse est en train d'être repris par d'anciens occupants des pôles d'air qui eux sont expulsés des pôles d'air aux Pays-Bas à cause de la montée du niveau de la mer et qui viennent s'installer en creuse et du coup l'arrivée de personnes d'estrangés d'ailleurs parce qu'ils ont cet accent là aux Pays-Bas et leur donne un autre regard finalement ça vaut quelque chose là où ils sont ça a un intérêt et c'est une vraie découverte j'avais deux petites choses voilà enfin déjà pour poursuivre sur ce que vous dites sur aussi la valeur de ces terres agricoles pourquoi est-ce qu'on veut être resté dans cette enveloppe urbaine c'est parce que même si économiquement pour le moment ces terres agricoles ne valent finalement pas grand chose au regard de ce qu'elles vaudraient si elles étaient constructibles en fait elles ont une énorme valeur pour nos pour des pays très éloignés qui viennent acheter en France parce qu'ils ont bien compris que la richesse future c'était se nourrir et donc à un moment donné nous aussi quand on travaille sur ce type de choses on préserve notre patrimoine donc forcément il y a un travail qui va être en même temps de conserver notre patrimoine agricole qui est le futur de la France clairement alors pour revenir sur ce que vous disiez juste moi je les ai bien notés les paramètres c'est vrai qu'on est on a dans la note éviter de faire du projet ou alors d'aller dans des éléments très factuels de projet le moins possible sur la partie diagnostique un peu pour donner des exemples de pourquoi il fallait enfin pourquoi l'urgence sur les propositions peu pourquoi parce qu'en fait il y a déjà des expérimentations qui se font avec des professionnels et qui sont bien moi je trouve l'atelier des territoires certaines choses avec la CDC avec la banque des territoires certaines choses avec d'autres d'autres organismes et où on voit que c'est possible en fait les voix donc en fait la note était plutôt d'orienter sur des questionnements et sur de dire maintenant il va falloir prendre le problème à bras-le-corps et ces deux propositions le font plutôt que de venir détailler des propositions qui étaient plutôt territorialisées après voilà mais j'ai bien noté parce qu'effectivement je pense que finalement peut-être qu'en mettant des exemples en plus voilà merci alors oui je vous demandais de vous déplacer parce que bonsoir c'est une réflexion une question qui me vient parce que tout à l'heure on a parlé des architectes qui servaient de facilitateur auprès des habitants pour monter des projets on a parlé plutôt de faire plein de petits projets dont on peut être fier que des gros programmes qui ne sont pas désirables l'importance de bien connaître ce dont on parle du lotissement il y a plein de cas enfin chaque cas est finalement unique malgré les apparences on voit aussi aujourd'hui là sur les ronds-points en France qu'il y a une grosse envie je trouve ça très réjouissant des gens de parler ensemble et de faire des choses ensemble de devenir un peu acteur de leur vie je pense que vous savez de quoi je fais allusion et donc j'ai l'impression on parle de régénération et d'autissement mais c'est aussi de la remettre en vie en fait ces endroits est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à créer des lieux parce qu'on parle aussi de pavillons il doit y avoir aussi des pavillons qu'on peut réutiliser vous avez parlé de transformer en fablables des pavillons de créer des lieux un lieu central pour avoir une approche globale pour aborder tous les aspects de l'agriculture urbaine de comment se déplacer de même l'art et la culture de fablab de créer dans ces endroits pour accélérer on va dire ce fourmillement d'idées qui voudraient être mis en place et vraiment intégrer les acteurs et qu'ils puissent se retrouver dans un endroit qui pourrait servir de centre de gravité à ça déjà pour la régénération et après un endroit qui pourrait servir d'autres choses après mais ça c'est les habitants qui décideront parce que de toute façon ils seront mis à parler ils auront eu plein d'idées ils auront envie de continuer à faire des choses j'imagine merci alors il y avait un autre souhait ce sera la dernière intervention et puis on aura un mot de conclusion de Louis-Henri et de Madame Lecomte et puis on devra clôturer parce qu'il faut rendre la salle Merci alors moi du coup c'est peut-être un peu en dehors des dernières questions qu'il y a eu sur beaucoup le vivre ensemble et les idées pour redonner de la vie au l'autissement moi je m'intéressais à l'artificialisation des sols voilà on va y arriver parce que je viens de l'éolien en fait où il y a une réglementation qui dit on ne peut pas artificialiser au-delà de telles surfaces par éolienne et si on le fait il faut compenser donc je ne sais pas si ça s'applique à la construction de logements et d'industries mais il faudrait que ça s'applique à mon sens c'est au niveau régional que c'est fixé de l'état au niveau des régions et moi je pense qu'il y a un outil de dissuasion et un outil fiscal et même de financement de projets derrière parce que si on dit bah écoutez vous ne pouvez pas construire du neuf comme ça il faut derrière compenser et si on compense on peut avoir des institutions ou des entreprises qui vont regrouper tous ces fonds là et dire bon bah qu'est-ce qu'on en fait comment est-ce que justement on réinjecte de l'argent dans l'existant en allant finalement taxer ceux qui veulent vraiment construire sur du terrain non artificialisé voilà donc c'est peut-être un petit peu nouveau mais piste de coercition alors la question de la compensation c'est une question lourde compliquée la caisse des dépôts s'en occupe il y a une filiale de la caisse des dépôts qui s'occupe que de ça quasiment c'est la biodiversité voilà il y a une la semaine dernière un travail qui est convergent avec le vôtre qui a été sur la question de l'artificialisation qui a été fait par Terre de Liens et Agéter eux ils ont une proposition un peu moins radicale que celle de Olivier Rasemont mais pas mal quand même c'est de dire tout ce qui est déjà urbanisé on laisse le pouvoir aux maires mais tout ce qui n'est pas encore c'est l'Etat et les maires ont le droit de faire de l'urbanisme là où c'est déjà fait voilà ouais c'est pas une idée qui me déplaît totalement parce que je pense qu'effectivement on a vraiment à préserver notre bien commun en fait donc c'est forcément ça passe par une logique un peu régalienne mais c'est aussi à qui on va le vendre parce que très concrètement c'est quoi c'est quoi plus tard nos besoins c'est se loger se nourrir et boire de l'eau je veux dire à un moment donné c'est quand même un peu et la santé etc donc toutes ces questions là il faut qu'on les règle de base donc ne bradons pas ce qui nous permet d'avoir accès à tout ça ensuite pour répondre à monsieur sur la question ouais moi je pense que c'est totalement vrai c'est à dire on pensait pas honnêtement quand il y a un an et demi on a commencé à travailler sur cette note on pensait pas arriver quand la note sortirait dans une actualité qui donnait vraiment raison on le savait mais on pensait pas que personne aurait imaginé qu'on aurait des gens sur les ronds-points en fait au moment où la note sortait pourtant je pense que c'est normal enfin à un moment donné c'est normal comme c'est très possible que demain on ait les parisiens qui sortent dans la rue parce que le logement est trop cher je veux dire à un moment donné c'est des questionnements qui sont très très violents qui touchent à l'aménagement du territoire mais on le dit jamais qui deviennent de société alors qu'en fait ce sont des grandes questions de politique générale d'aménagement du territoire qui remontent à longtemps et c'est vrai que c'est très compliqué alors juste sur ça c'est que je parlais du métier d'architecte mais aussi du métier d'urbaniste on est plusieurs dans la salle à porter un peu ça le rapport au projet a vraiment changé et le rapport au projet c'est forcément avec ou à côté en accompagnement de ceux qui habitent et on a de plus en plus d'architectes qui vont s'installer en zone rurale ou en zone un petit peu moins dense parce qu'à Paris ils n'arrivent plus à innover dans leur métier et à trouver les voies de l'architecte vecteur de lien social et comme ils se positionnent comme architectes comme ça à la base parce que c'est ce qu'ils ont appris et retenu de leurs études et bien pour faire leur vrai métier ils sont obligés de quitter ces endroits où on les oblige à faire autrement où on est trop cloisonné etc et la liberté qu'ils y trouvent les rend heureux même s'ils gagnent moins bien leur vie etc mais le maire pousse la porte comme s'il allait chez son pharmacien et les habitants savent que l'archi est là et c'est quelqu'un comme les autres sauf qu'il a fait des études sur un certain domaine et qu'il les met à contribution dans la fabrication de la cité en commun quoi alors très peu de choses mais dire simplement gardons en tête qu'on ne prévoit pas le futur mais qu'il est possible de faire des scénarios faisons beaucoup de scénarios deuxième chose ces scénarios peuvent être utiles à un groupe de travail auquel je participe avec le club ville et aménagement qui s'appelle faire la ville pas chiante et ça peut s'appliquer aussi bien au lotissement qu'a du centre-ville on voit tout de suite ce que ça veut dire faire la ville pas chiante on voit aussi très bien ce que c'est que faire la ville chiante et puis la troisième chose c'est de faire des expérimentations limitées et de montrer ce que ça donne de faire envie et de redonner un bout de fierté à ces territoires c'est de faire